Merci. Ok, donc aujourd'hui, juste en introduction, vous allez avoir un cours sur lequel beaucoup d'étudiants se cassent la gueule. Mon objectif, ce n'est pas de vous faire ici des cours faciles, sinon vous restez chez vous. Mon objectif, c'est de vous faire des cours au contraire, qui sont un peu plus relevés. Donc, l'objectif aujourd'hui de Daniel, c'est d'arriver en une heure et demie, condensé, je crois que vous allez avoir l'année prochaine, 4 heures de cours en micro-physiologie. Moi, après, je vous donnerai le cours, et je crois que je vous l'ai déjà donné déjà vendredi. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre l'essentiel du cours. Et c'est après ce que vous allez avoir, parce qu'à l'année prochaine, on va vous donner certaines pistes, mais après, ça sera un goût de vous débrouiller un peu seul avec le cours. L'objectif, c'est de répondre à toutes les questions, de faire quelque chose qui est électrophysiologique et pas du tout évidente. Et je vous répète encore une fois, un cours, ça ne travaille qu'avec des QCM. Donc, aujourd'hui, à la fin, vous en allez en faire. Je vais vous en redonner par la suite. Et si vous faites un cours comme ça, vous ne faites pas de QCM, c'est ça. C'est aujourd'hui une première mise en bouche, disons. Et vous allez voir que ce cours-là, vous allez le digérer comme tous les autres cours d'ailleurs. OK ? Allez, bon courage, vous avez une bonne régie. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le cours d'électrophysiologie. C'est un cours qui a été présenté à mon époque en trois séances. Maintenant, il a été réduit à deux séances. Dans une première partie, le prof va vous parler des principes physiques de l'électrophysiologie, c'est-à-dire qu'il va vous donner les définitions de la force électrostatique, du champ électrostatique, des dipoles électrostatiques, des condensateurs plans, des choses qu'on va voir dans cette séance-là. Et dans une deuxième partie, le prof va vous donner des applications à l'électrophysiologie. Et l'application par excellence à l'électrophysiologie, c'est l'électrocardiogramme. Il ne va pas vous apprendre à lire un électrocardiogramme, mais il va vous montrer comment on obtient des tracés électrocardiographiques à partir des principes physiques que vous allez voir dans la première partie. Première chose à savoir, c'est que dans la matière, nous, on est composé d'atomes. Ces atomes possèdent un noyau qui est composé de protons. Ces protons sont positifs, alors que les électrons sont négatifs. Il faut savoir qu'un proton possède une charge de 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et un électron possède la même valeur, mais avec le signe opposé, donc moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Il faut savoir qu'un corps qui est dischargé, c'est un corps qui ne présente pas forcément que des charges positives ou que des charges négatives. Vous présentez des charges positives et des charges négatives, mais avec une prédominance de charges positives ou de charges négatives. Si je prends l'exemple du proton, vous savez que les protons sont composés de sous-unités qu'on appelle des quarks. Très bien, des quarks, dans un proton, il y a deux quarks positifs et un quark négatif. Donc, puisqu'il y a plus de charges positives ou de charges négatives, on dit que le proton est chargé positivement. Donc, ça, c'est la définition d'un corps chargé. Il n'y a rien de faux à ce niveau-là. Deuxième chose, un corps conducteur, qu'est-ce que c'est ? C'est un corps dans lequel les particules se déplacent librement, donc les électrons, les ions, et ça, ça va former un courant électrique. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de corps conducteur ? Voilà, les métaux, par définition, tout m'est à des conducteurs. Donc, c'est un corps conducteur, retenez bien que c'est un corps qui permet de faire passer le courant électrique. Un corps diélectrique, c'est un corps isolant. Il permet de contenir l'énergie électrostatique. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais on va voir un exemple plus tard. C'est le cas des membranes électriques. On va voir que les membranes, c'est-à-dire que vos cellules sont enveloppées d'une membrane, et cette membrane, elle permet d'isoler le courant électrique. Vous allez voir que cette membrane, vous allez voir au deuxième semestre, l'année prochaine, que cette membrane, elle contient des charges négatives en son milieu, des charges positives à sa périphérie, et ça va former, elle va jouer le rôle d'un conducteur, d'un isolant, pardon. Donc, ce corps diélectrique, il est caractérisé par sa permittivité. Donc, sa permittivité, c'est sa tolérance par rapport à un champ électrique. Comment il va résister au courant électrique ? Donc, c'est une grandeur qui s'appelle la constante diélectrique, et on va revoir cette constante diélectrique dans la définition de la force électrostatique. Donc, gardez-la bien en tête. Autre chose, la loi de conservation des charges électriques. Donc, il faut savoir que dans un système clos, donc si vous avez un système fermé, le nombre de charges positives que vous avez dans le système, il se conserve, le nombre de charges négatives aussi, il se conserve. Donc là, c'est des définitions, il n'y a pas tellement de choses à savoir. C'est vraiment simple. OK. Donc, on va voir maintenant, il y a 4-5 exemples que le prof donne en début de cours pour illustrer la différence qu'il y a entre l'électrostatique et l'électro-cinétique. Donc, déjà dans le nom, on voit une différence. L'électro-statique, c'est des charges qui sont statiques. L'électro-cinétique, c'est des charges qui sont en mouvement. Donc, il y a 3 exemples de l'électrostatique, c'est les membranes biologiques, les protéines de l'organisme et l'eau. Donc, comme je vous ai dit, les membranes biologiques, c'est des isolants entre deux milieux conducteurs. Donc, les isolants, c'est parce que ça permet de séparer deux milieux, qui sont les milieux extracellulaires et le cytosol, qui ont des compositions ioniques différentes. Vous savez que le milieu extracellulaire, il est plus négatif, alors que le milieu intracellulaire est plus positif. Parce qu'il y a une prédominance de potassium dans le milieu intracellulaire, alors que dans le milieu extracellulaire, il y a une prédominance de chlore. Et le chlore, c'est négatif, le potassium, c'est positif. Donc, cette membrane plasmique, elle va permettre de séparer ces deux milieux et aussi de guider les échanges. Parce que vous savez que dans la membrane, il y a des protéines qui sont insérées, et ces protéines vont permettre soit de faire passer les ions, soit de retenir les ions. Vous allez voir ça normalement en biologie cellulaire, c'est ce qu'on appelle des perméases, des canaux ioniques, des pompes, etc. Donc, ça permet à la fois de réguler les échanges et de maintenir une homéostasie ionique entre le milieu intracellulaire et extracellulaire. Deuxième chose, deuxième exemple d'électrostatique, c'est les protéines. Vous savez que les protéines, elles sont forcément chargées. Vous savez que les protéines, c'est un enchaînement d'acides aminés. Un acide aminé, qu'est-ce que c'est ? C'est l'association d'une fonction acide avec une fonction amine. La fonction acide, c'est CO au moins. La fonction amine, c'est NH3+. Donc, une protéine, c'est forcément chargé. Du fait de cette charge, les protéines, elles vont pouvoir, parfois, vous allez voir ça dans les mécanismes de biologie cellulaire, être phosphorylées. Ça veut dire qu'elles vont se coupler avec un phosphore. Et lorsque ces protéines vont se coupler avec un phosphore, ça va être, par exemple, ça va entraîner des signaux de survie cellulaire, de différenciation cellulaire, de prolifération cellulaire. Ça peut même entraîner la contraction cellulaire. Je ne sais pas si vous avez vu le mécanisme de la contraction en SVT. C'est lié à la phosphorylation de la myosine qui permet son contact avec la tine, libération de la tropomyosine et contraction. Dernière chose, l'eau. L'eau, c'est un constituant majeur de l'organisme. Est-ce que vous savez à combien de pourcents on est constitué en eau ? En passée, c'est 60%. Après, vous avez des chiffres comme ça, mais vous allez voir qu'en passée, vous allez avoir un cours sur les milieux liquidés de l'organisme. On va vous dire que l'eau, c'est 80% pour les bébés, 60% pour les adultes et 40% pour les personnes âgées. L'eau, on peut le considérer comme un dipôle électrique. Pourquoi ? Parce que l'eau, c'est quoi ? C'est une molécule d'oxygène avec deux molécules d'hydrogène. Oui, bien sûr. Entrez. C'est quelqu'un qu'à t'en prie ? Non, pas de souci. L'oxygène, il est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc, il attire vers lui les charges négatives. Les électrons sont dans la liaison. Donc, le doublé, il va être plutôt déplacé vers l'oxygène. Donc, il va avoir un delta moins. Et les hydrogènes, ils vont avoir des delta plus, ce qui va constituer un dipôle avec un pôle positif et un pôle négatif. Maintenant, on va voir des exemples à l'électrocynétique. Qu'est-ce que c'est l'électrocynétique ? C'est l'étude des charges en mouvement, tout simplement. Donc, il y a deux exemples en biologie d'électrocynétique. C'est le mouvement des ions transmembranaires. Je vous avais dit que dans la membrane, il y avait des pompes, des canaux, des perméases qui permettaient de faire passer les ions. Ces perméases, ils vont créer un courant. Ils vont permettre de faire passer les ions du milieu intracellulaire au milieu extracellulaire ou inversement. Donc, c'est vrai qu'un déplacement d'ions, ça crée un courant. Donc, c'est un exemple qu'on peut voir en réalité dans la biologie. Donc, il faut savoir que ces courants électriques, ils sont très importants. Vous allez voir, vous allez avoir avec ce même prof un cours sur la conduction neuronale. Vous allez voir que les échanges ioniques entre la membrane et l'extérieur, la membrane axonale et l'extérieur, c'est très important pour guider les potentiels d'action, etc. Deuxième chose, ce n'est pas un exemple à proprement de biologie, mais c'est un exemple de méthode d'étude des protégés. Vous savez, cette méthode s'appelle l'électroforeste. Qu'est-ce que c'est l'électroforeste ? Non ? Est-ce que vous avez déjà vu, vous avez fait en terminale, les chromatographies sur couche mince ? C'est le même principe. Là-bas, vous avez une migration sous l'effet de l'affinité avec le gel. Je ne sais pas comment... Je ne sais pas si c'est la même forme, mais... Dans l'électroforeste, c'est... Qu'est-ce que c'est l'électroforeste ? C'est la migration des protéines sous l'effet d'un champ électrique. Donc, vous avez une anode et une cathode. Vous mettez votre protéine. Si votre protéine, elle est plus chargée positivement, elle va se rapprocher de la cathode. Et si elle est plus chargée negativement, elle va plus se rapprocher de la note. Donc, c'est tout ça. Et ça, ça va permettre d'obtenir un spectre. Et ce spectre permet de faire le diagnostic de nombre de pathologies. Vous allez voir les syndromes néphrotiques, probablement en deuxième année de médecine. Et c'est à partir de l'électroforeste qu'on permet de faire un diagnostic du syndrome néphrotique. C'est important. OK. Maintenant, l'application par excellence de l'électrocynétique, c'est l'enregistrement des activités électriques des organes. Donc, il y a deux organes principalement dont on enregistre l'activité électrique. C'est le cœur. On va parler d'électrocardiogramme et le cerveau électroencéphalogramme. Il faut savoir qu'on étudie aussi l'activité électrique du muscle. Et on appelle ça l'électromyogramme. Donc, on va revoir ça. On va revoir plus en détail l'électrocardiogramme tout à l'heure. OK. Donc là, on va rentrer dans le vif du fusil. On va voir ici, ça va faire un peu court catalogue, mais c'est comme ça qu'il est structuré, le cours. Un ensemble de formules. Donc, il va falloir les apprendre. C'est ça la difficulté du cours, savoir jouer avec les formules. Donc, on va aller doucement, mais voilà, ça va faire un peu répétitif. C'est pas grave. Donc, la force électrostatique. Qu'est-ce que c'est la force électrostatique ? C'est la force qui exerce deux charges, de même signe, de signe opposé, entre elles. Donc, si on a deux charges positives, si on a deux charges de même signe, qui exercent une force électrostatique, cette force, elle sera répulsive. Et sinon, l'inverse, elle sera attractive. Donc, cette force, elle a des propriétés. Donc, vous savez qu'elle est modélisée par un vecteur. Et tout vecteur a quatre propriétés. Donc, point d'application, direction, sens et normes. Ici, on va voir la direction et la norme, tout simplement. Donc, les propriétés du vecteur force électrostatique, elles sont données par une loi qu'on appelle la loi de Coulomb. Donc, qu'est-ce qu'elle dit sur cette loi de Coulomb ? Elle dit que la force électrostatique, elle est radiale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle est, sa direction, elle est donnée par la droite qui relie nos deux charges. Si vos deux charges sont là, ici, ici, la force électrostatique, elle sera dans le plan qui relie ses deux charges. Autre chose, elle est proportionnelle au produit des charges. Alors, est-ce que quelqu'un connaît la norme de la force électrostatique ? À mon époque, la voyant en terminale ? Non ? K0 fois Q1 fois Q2 divisé par R². Ah, c'est l'année dernière. Ah, c'est l'année dernière ? Donc, quand je vous dis qu'elle est proportionnelle au coût du décharge, je sous-entends par là le Q1 fois Q2. Parce que je vous rappelle que c'est K0 fois Q1 fois Q2 divisé par R². Donc, elle varie comme l'inverse du carré de la distance. Donc, si on rapproche les charges, la force, elle augmente. Et si on écarte les charges, la force, elle diminue. Donc, cette force, voilà sa norme. Donc, la force qui exerce la charge 2 sur la charge 1, c'est l'inverse de la force qui exerce la charge 1 sur la charge 2. D'inversement. Elle est égale à un vecteur Micker, juste pour conserver l'écriture des vecteurs, fois la constante de Farad, fois Q1 fois Q2 divisé par la frérie. OK ? Donc, ça, c'est une première formule. Alors, ce qui est bien, si je peux trouver un feutre. Je vais écrire les formules au fur et à mesure, parce que ça va s'enchaîner. Merci. Donc, première formule qu'on voit dans le cours, c'est celle de la force électrostatique. Donc, c'est K0 fois Q1 fois Q2 divisé par RK. OK. Donc, les unités sont à connaître. Donc, une force, ça s'exprime en 2N, très bien. Une charge, ça s'exprime en Coulomb. Le rayon, ça s'exprime en mètre. Et cette constante-là, il n'y a pas besoin de connaître son unité. Par contre, il faut savoir qu'elle est égale à 1 sur 4Pi fois ε0. ε0, c'est la permittivité diélectrique du vide. Attention, c'est la permittivité diélectrique du vide et pas de l'air. L'air, c'est pas vide. Donc, c'est bien du vide et pas de l'air. Ça, ça tombe en QCM des fois. OK, c'est bon pour cette formule ? Oui. Très bien. Donc, le champ électrostatique, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est la deuxième formule qu'on va avoir dans le cours. Et bien, tout simplement, c'est lorsqu'on considère la force qui est créée par une seule charge. On ne considère plus l'interaction entre deux charges, mais on considère seulement une seule charge. Puisqu'on considère seulement une seule charge, on va supprimer un Q. Donc, si on veut le champ de Q2, on va supprimer Q1 et inversement. D'accord ? Donc, la force, pardon, le champ qui est créé par la charge 1, c'est comme si on avait pris la force électrostatique et qu'on l'avait divisée par Q2. C'est comme si on avait fait sauter Q2. D'accord ? Donc, on regarde ce que fait spécifiquement une charge sur l'autre. D'accord ? Donc, deuxième formule qu'on voit, c'est celle du champ qui est noté E. On met entre parenthèses P pour nous dire qu'on le mesure en un point. Puisqu'on sait que le champ, il varie aussi comme l'inverse du carré de la distance entre la charge et le point. Donc, on met P. Et c'est égal à K0 fois Q1 ou Q2. Là, si on considère le champ qui est créé par Q1, divisé par R carré, tout simplement. Alors, donc là, c'est la formule que je vous disais. La norme du champ, c'est K0 fois Q, divisé par R carré, la même formule qu'on a ici. Maintenant, il faut savoir que ce champ s'exprime en volts par mètre. Ok ? Donc, on pourrait faire une analyse dimensionnelle. Ça ne me semble pas trop bien faire, mais retenez que c'est en volts par mètre. Alors là, ces deux phrases qui sont vraiment hyper importantes, le sens de E est opposé pour une charge qui est inférieure à 0. Autrement dit, le vecteur champ, il se rapproche de la charge dans le cas d'une charge négative et il s'éloigne de la charge lorsqu'il s'agit d'une charge positive. Donc, positif, on s'éloigne, négatif, on se rapproche. Ça, c'est lié, en fait, à la… Si c'est une charge positive, on va mettre un moins E. Si c'est un moins E, c'est orienté vers l'intérieur. Si c'est un plus E, c'est orienté vers l'extérieur. Ok ? Est-ce que c'est bon pour le champ ? Parfait. On va passer maintenant aux lignes de champ. Donc, qu'est-ce que c'est les lignes de champ ? C'est des lignes, en fait, qui vont modéliser approximativement le champ électrostatique. Donc, toute ligne de champ est tangente en tout point du champ électrostatique. Donc, un champ électrostatique, c'est globalement cette forme-là. Ok ? C'est un peu bizarre. Une ligne de champ, c'est une ligne qui va nous donner approximativement la forme de ce champ. Donc, plusieurs lignes, pardon, c'est un spectre de ligne qui va nous donner approximativement la force de ce champ. Et pour, vous savez, pour donner une approximation d'une courbe ou d'une droite, on peut donner toutes ces tangentes. C'est l'exemple de la dérivée. Qu'est-ce qu'on fait dans son dérivé ? On fait varier deux points sur une courbe et on voit l'endroit où c'est tangent. Lorsque c'est tangent, c'est la bonne approximation de la variation de la courbe. C'est pareil avec une ligne de champ. Une ligne de champ, c'est une décomposition, en fait, du champ à partir de lignes qui sont tangentes. Et l'ensemble de ces lignes de champ, ça va former un spectre. Ok ? C'est juste une expression simplifiée de la morphologie de ces champs. D'accord. Maintenant, on va un peu complexifier ça. Dans le cas où on a plusieurs charges, imaginons qu'on a un plan avec plein de charges, le champ qui est créé par ce plan, ça va être la somme des champs unitaires créés par chaque charge considérée individuellement. C'est clair ? Donc, si on a un plan avec trois charges positives, le champ de ce plan, ça va être égal à la somme de trois champs positifs. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la distribution discrète des charges. On dit, lorsque, si on a peu de charges, on peut se permettre d'additionner le champ qui est créé par chaque charge. Mais supposons qu'on a, par exemple, une protéine avec des milliers de charges, on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc, il faut trouver un moyen plus rapide d'additionner les charges. Et c'est quoi ce moyen ? C'est ce qu'on appelle la distribution continue des charges. Donc, ce qu'on a vu, la formule qui me disait que le champ qui est créé par un plan, c'est la somme des champs qui est créé par chaque charge. Eh bien, elle est facile quand on a un petit nombre de charges. Par contre, si on a un grand nombre de charges, on se perd. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on appelle une distribution continue des charges. C'est tout simple, en fait. En gros, on fait une dérivée du nombre de charges qui sont contenues dans le plan. Je n'ai pas encore compris cette formule. C'est déjà un an et demi que j'ai fait le cours. J'avais appris bêtement. En gros, au lieu d'obtenir un Q comme ça, on va mettre une dérivée de Q, une dérivée de tous les Q qu'il y a dans le plan. Et ça va nous permettre de calculer le champ électrostatique lorsqu'on a beaucoup de charges. Donc, si on reprend la formule avec notre dérivée, le champ qui est créé par un ensemble de charges, c'est égal à K0 fois la dérivée de toutes les charges qu'il y a dans ce plan, divisé par R². Donc, cette valeur des Q, elle va prendre une expression différente en fonction qu'on a une ligne, un plan ou un volume. Si c'est une ligne, cette charge des Q, elle va être définie à partir d'une grandeur qu'on appelle lambda et qu'on va appeler la densité linéique. Si cette charge, elle est répartie sur une surface, on va appeler ça la densité surfacique. Et si ces charges sont reparties sur un volume, on va appeler ça la densité. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Ok, donc nous, qu'est-ce qu'on veut dans la formule ? C'est des Q. Q ou des Q. Donc, on va tout simplement, si la distribution est faite sur un plan, des Q, ça va s'exprimer comme le produit de la densité surfacique fois la surface. Si c'est un volume, ça va être la densité volumique fois la dérivée du volume. Donc, c'est tout ça. Il faut savoir qu'en fonction du nombre de dimensions qu'on a, on va rajouter une, deux ou trois dérivées. Donc, si on a des charges qui sont réparties sur une ligne, on va avoir une dérivée avec la densité linéique et la distance de la ligne et la longueur de la ligne. Si on a une répartition sur une surface, on va avoir la densité surfacique fois la surface et deux dérivées. Si on a un volume, trois dérivées, densité volumique et volume. Est-ce que c'est clair au niveau de ça ? C'est clair pour tout le monde ? A priori, ça n'a pas tellement de traduction physique. Moi, j'avais un peu galéré à comprendre d'où elle sort ses dérivées, d'où elle sort ses notions de densité linéique, surfacique, etc. Apprenez-le comme ça, on ne comprend pas tout dans ce cours. Donc, il faut savoir une chose, c'est que la densité linéique, elle s'exprime en coulomb par mètre. La densité surfacique, elle s'exprime en coulomb par mètre carré. La densité volumique, elle s'exprime en coulomb par mètre cube. Ok. Le prof, il met les démos ou pas dans le poly ? Non, il met que les... Alors, il y a deux fois dans le cours, maintenant plus qu'une parce qu'il a supprimé une partie du cours, vous allez avoir les démos, ça va être soit pour les condensateurs plans, il va vous mettre une formule, il va vous mettre une formule aussi pour les potentiels. Donc, on va voir cette phrase. Mais il ne fait jamais tomber. Ok, donc, le flux du champ électrostatique. Qu'est-ce que c'est un flux du champ électrostatique ? C'est en gros une grandeur qui rencontre le champ qui est créé par une charge qui traverse une surface. Ça aussi, ça n'a pas tellement de traduction physique. Mais retenez que ça se note défi et c'est égal à E fois ds. Ok ? Donc, c'est égal au champ fois la surface. Attention, E c'est égal à K0 fois Q divisé par R carré. Si je rajoute un fois ds, je ne peux pas supprimer le R carré, c'est différent. Ok ? Donc, dphi c'est égal à E fois E ds. Ce flux, il va être positif si Q est supérieur à 0. Parce qu'on a dit que le vecteur champ, il est positif si la charge, elle est positive. Ok ? Le vecteur champ, il a le même signe que la charge. On tire en compte, voilà, qui exprime. Et si la charge est négative, le flux, il va être négatif. Donc, on reprend. Si on a une charge négative, le champ, il va être négatif. Le flux, il va être négatif. Si on a une charge positive, c'est tout l'inverse, tout est positif. Ok, donc, là, on va un peu rentrer dans les démonstrations. Donc, si on remplace E par son expression dans la formule dphi égale à E fois ds, on va obtenir cette chose-là. D0 égale à E. Pour tout ça, c'est E. Est-ce que vous voyez ? Non, vous ne voyez pas ? C'est égal à tout ça. Et on a le petit ds qu'on a rajouté à la fin. Et on sait que ds divisé par r², c'est égal à dphi. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, on peut marquer en simplifiant que dphi, c'est égal à u fois k0 fois q fois dphi. Donc, encore une formule qu'on va noter. Le flux, c'est égal à k0 fois q fois n fois dphi. Alors, moi, en première année, j'apprenais seulement cette formule et la formule du champ. Et après, en 1 minute 30, c'est largement facile de retrouver cette expression-là. Donc, qu'est-ce que c'est d'oméga ? C'est ce qu'on appelle l'angle solide élémentaire. Donc, vous savez que le champ, il est créé dans toutes les dimensions. Lorsqu'une charge, elle est mis à chaud, ce n'est pas seulement sur la planche, ce n'est pas seulement sur l'île, c'est dans toutes les dimensions. Et pour rendre compte de toutes les dimensions, on va donner un angle qu'on ne regarde pas dans deux dimensions, mais dans les trois dimensions. C'est ce qu'on appelle l'angle solide. Autrement dit, c'est ça. Si on prend un conne, si on suppose que la charge, elle produit un champ qui a la forme d'un conne, c'est la section de la base du conne qui va nous donner cet ordre solide élémentaire. D'accord ? Alors, ça paraît un peu abstrait comme ça. L'essentiel, c'est de retenir les formules et les unités, les orientations. Ça, c'est la base. OK, donc, autre définition, c'est le théorème de Gauss. Donc, ce théorème de Gauss, il est hyper important pour en être, il tombe quasiment chaque année. Donc, le flux du champ électrique à travers une surface qui est fermée, orientée dans une direction quelconque, est égal, attention, il est hyper important, dans le vide, à la somme des charges contenues dans ce plan, fois 1 sur epsilon 0. Donc, c'est égal à la somme des charges contenues dans ce plan, divisé par epsilon 0. OK, donc, autre formule qu'on peut noter, c'est que phi s'égage à Q utilisé par epsilon 0. Q, c'est la somme des charges du plan. D'accord ? Donc, cette formule, elle est obtenue en intégrant, il me semble, cette formule-là. Donc, si on fait l'intégration de cette expression-là, on obtient quelque chose comme 1 sur epsilon 0. Tu me rappelles, j'avais fait la transition en première année, mais bon, c'est pas important. Retenez bien ce théorème de Gauss. Retenez surtout que ça, le théorème de Gauss, il est variable dans une surface fermée, et dans le vide, pas dans l'air. Le vide, c'est pas l'air. Donc, si on refait un point, on a vu la force électrostatique, K0 fois Q1 fois Q2 divisé par R². Le champ électrostatique, K0 fois Q divisé par R². On a vu qu'en fonction du nombre de charges, on pouvait exprimer le champ électrostatique de deux manières, soit grâce à la distribution discrète des charges, dans ce cas, le champ s'égale à la somme des champs unitaires créés par chaque charge individuellement, soit à partir de la distribution continue des charges. Dans ce cas-là, on a trois cas. Dans cette élimine, lorsque c'est sur une ligne. Dans cette élimine, dans cette élimine, dans cette élimine, lorsque c'est sur une surface. Et dans cette élimine, lorsque c'est sur un volume. Dernière chose qu'on a vu, c'est le flux du champ électrostatique. Le flux du champ, c'est égal à E fois ds. Et le flux, c'est égal aussi à Q divisé par E0. Ça, c'est important à connaître. Donc, dernière chose, un dernier point de ce passage un peu abstrait, c'est la notion de potentiel électrostatique. Potentiel électrostatique, c'est encore plus simple que le champ électrostatique. C'est lorsqu'on considère, lorsqu'on n'exprime plus la distance entre les deux charges au carré, mais sans le carré. Donc, c'est égal à K0 fois Q divisé par R. Donc, en gros, VP, c'est comme égal à E fois R. D'accord ? C'est bon pour tout le monde ? Donc, est-ce que le potentiel électrostatique, il s'exprime en volts par mètre ? Non, il s'exprime en volts. Oui. Juste une question, pourquoi en fait, il y a des différenciations ? Là, c'est en tout cas en espace, alors que juste avant, c'était que dans l'île. Non, mais l'espace, ça contient aussi de l'île. Sauf que, quand même avec le théorème de Goss, en fait, lorsque tu vois cette grandeur-là, c'est la permissivité d'électrique de ta charge dans le vide. Donc, lorsqu'on exploite cette grandeur, on ne considère que le vide. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on a vu que K, il était exprimé aussi en fonction d'ε0. On a vu que c'est K c'est égal à 1 divisé par 4 qui est ε0. C'est un peu bizarre, mais lorsqu'elle apparaît clairement dans la formule, on considère que c'est dans le vide. S'il n'apparaît pas clairement dans la formule, c'est pas grave. Donc, ce potentiel est exprimé en volts. Alors, il y a deux choses à savoir sur le potentiel. C'est que si on prend une charge, cette charge, en fonction de la distance qu'on considère, elle va créer un potentiel qui sera différent. Donc, si on considère ce premier cercle-là, comme la distance, supposons que le cercle est bien fait, comme la distance entre la charge et tous les points de ce cercle est la même, tous les points de ce cercle verront le même potentiel. Vous êtes d'accord ? Parce que le rayon, il est pareil de partout. Si on prend un deuxième cercle qui est centré sur la charge, et là, pareil, le potentiel entre points de ce cercle sera le même. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des surfaces équipotentielles. Autrement dit, c'est des ensembles de points où le potentiel est le même. Donc, en gros, c'est tous les cercles qui sont centrés sur la charge. D'accord ? Donc, si on compare ça à nos lignes de champs, si on nous représente que le champ est prostatique comme ça, on peut remarquer une chose, c'est que toutes les lignes de champs seront perpendiculaires aux surfaces équipotentielles. Donc, si je représente une ligne de champ, elle sera perpendiculaire à toutes les surfaces équipotentielles. Donc, ça, c'est aussi une propriété qui est hyper importante à retenir. Donc, lignes de champs toujours perpendiculaires aux surfaces équipotentielles, et elles sont orientées dans le sens du potentiel des groupes possibles. Autrement dit, par rapport à notre charge, elles vont toujours vers l'extérieur. Si elles vont toujours vers l'extérieur, elles vont dans le sens du potentiel des croissants. Donc, ça, c'est... Donc, on a fini pour la première partie. Donc, tout ce qui est principe physique de l'électrophysiologie. Un petit peu catalogue, je vous l'avoue, il n'y a pas tellement de lien entre les parties. Mais il faut les apprendre. Donc, ça, on va le sauter, puisque le prof, il n'a pas fait cette année. Et on va passer directement à une notion, la notion de dipôle électrostatique. Donc, qu'est-ce que c'est un dipôle électrostatique ? En fait, c'est comme l'eau. C'est un ensemble de charges... Enfin, c'est un complexe. On a à la fois des charges positives et des charges négatives. Donc, ce système, un dipôle est forcément électriquement neutre. Donc, si on prend l'eau, j'ai eau et pâche. Donc, on a dit que le eau, il possédait un lambda moins. En réalité, c'est faux. Il possède deux lambda moins. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a un lambda plus. Et ici, on a un lambda plus. Donc, pour que le système soit globalement neutre, il faut que l'oxygène possède deux lambda moins. D'accord ? Et donc, ça, c'est un dipôle électrostatique. Pourquoi ? Parce que dans son ensemble, il est neutre. Mais si on prend chaque charge, et bien, considérée différemment, on obtient à la fois des charges positives et des charges négatives. Est-ce que vous avez vu la notion de barycentre ? Oui. Voilà. Donc, si on prend le barycentre de l'oxygène, donc le barycentre des charges négatives, c'est ici. Si on prend le barycentre des charges positives, c'est ici. Du coup, les barycentres ne sont pas confondus. Donc, si dans le cas où nos charges seraient confondues, supposons qu'on avait deux charges, une positive et une négative, situées au même endroit, ce potentiel, il va être nul. Donc, si on va illustrer ça par la formule. Donc, la formule du potentiel, c'est K0 fois Q1 divisé par R1 moins Q divisé par R2. Donc, R1 et R2, c'est la distance qui sépare les charges positives et les charges négatives. Donc, si on a deux points, un positif, un négatif, qui sont situés au même endroit, R1 est égal à 0, et bien R1 est égal à 0, R2 est égal à 0. Donc, on a gagné R1 et R2 est égal à 0, VP est égal à 0. Maintenant, si on a deux charges qui sont séparées avec une distance D, dans ce cas-là, notre potentiel va commencer à devenir de plus en plus positif. Il faut savoir que le potentiel, on le voit, on l'observe au niveau d'un point P qu'on choisit. Donc, au niveau de ce point P, le potentiel, il est égal à la différence entre les potentiels créés par chaque charge séparément. Donc, si je prends une charge positive ici, une charge négative ici, un point P là, le potentiel qui est créé par la charge positive ici, avec une distance R1, et bien on peut dire qu'il est égal à K0 fois Q élevé par R1. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Si on prend le potentiel qui est créé par la charge négative au point P, c'est égal à K0 fois moins Q divisé par R2. On va dire que, en même temps, ça va être R2. Si on fait la somme de ces deux potentiels, on va obtenir K0 fois Q1 divisé par R1 moins K0 fois Q1 divisé par R2. Si on factorise par K0, et bien on retombe sur cette ronde. Donc, en fait, le potentiel d'un dipôle, c'est la somme des potentiels de chacune de ces charges. Est-ce que c'est clair ? C'est clair pour tout le monde ? Ok, donc, autre chose qui est hyper important, c'est qu'il y a un seul champ par dipôle, et ce champ dépend de l'angle solide élémentaire. Donc, un seul champ par dipôle. Voilà, là, on a passé le plus, entre guillemets, le plus dur. Donc, avec le dipôle, c'est le point le plus compliqué. Là, on va voir des notions de base que vous avez vu en terminale, des notions de tension, de résistance, de courant, etc. Donc, qu'est-ce que c'est un courant ? C'est un déplacement de charge. Vous savez que nos membranes, elles sont traversées en permanence, par un courant électrique. Au repos, nos membranes, elles sont traversées par un courant ionique entrant, et à l'effort, lorsque le muscle se contracte, les membranes des cellules, elles seront traversées par un courant ionique qui est sortant. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup retrouvé en biologie. Donc, le sens du courant, c'est du plus vers le moins, donc du plus vers le moins. Et donc, c'est le sens inverse des électrons, puisque les électrons, vous savez qu'ils sont produits à la cathode, on dit qu'il y a l'oxydation cathodique, et ça va vers l'anode, le pôle positif. Donc, c'est l'inverse du sens des électrons. L'intensité du courant électrique, c'est la variation de la quantité de charge par unité de temps. Il n'y a pas tellement de signification physique à cette grandeur, mais en tout cas, retenez que c'est variation de quantité de charge, donc d'EQ, divisé par la variation du temps d'été, et ça s'exprime en ampères. Si on fait une analyse dimensionnelle, Q, ça s'exprime en coulomb, et DT, ça s'exprime en secondes. Donc, ampères, c'est synonyme de coulomb par seconde. Une loi très importante, deux lois très importantes. On a deux lois qui ont été énoncées par Kirchhoff. Donc, dans un système, alors, la première loi, c'est la loi des nœuds. Donc, dans un nœud électrique, la somme des intensités rentrantes est égale à la somme des intensités sortantes. Autrement dit, ici, on a trois intensités entrantes, c'est I1, I2, I3. Vous voyez bien les flèches ? Le sens des flèches ? Et on a deux intensités sortantes, I4, I5. Donc, d'après Kirchhoff, d'après la loi des nœuds de Kirchhoff, I1, I2, la somme de I1, I2 et I3, c'est égale à la somme de I4, I5. D'accord ? Donc, autrement dit, avant et après avoir traversé un nœud, l'intensité se conserve. Ça, c'est la première loi de Kirchhoff. Deuxième loi, c'est la loi des mailles. Donc, la loi des mailles, elle stipule que dans un circuit fermé, qu'on appelle aussi un circuit en mailles, la somme des tensions intermédiaires est constamment nulle. Autrement dit, si on a des dérivations, la somme des tensions dans les dérivations et dans l'axe principale, elle sera toujours nulle. OK ? Attention, c'est bien dans un circuit fermé. Et là, il n'y a pas de distinction entre R et R. OK. Donc, la conductivité, maintenant, on va passer aux notions de conductivité et de résistivité. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un point sur DIPOL, loi de Kirchhoff, loi des mailles, loi des nœuds ? Oui ? Alors, DIPOL, oui. On va revenir sur la loi des mailles. Alors, la loi des mailles. Donc là, on voit que la tension elle va dans les ordre d'incense pour celle de DIPOL. Oui. Mais c'est un bout de chiffre. Puisque c'est un circuit fermé, il n'y a pas de... Oui, mais il se dérive tout dans une direction, mais il n'y a pas de cycle. A priori, selon moi, là, on a repéré les tensions à un instant donné, mais ça tourne comme ça. J'ai l'impression. Mais il y a... Tout est fait, son gros, elle est donc vers le bas. Donc, comment se fait le dénigreur, quoi ? Merci. Alors, attends. C'est une bonne question. Je ne suis pas un pronac de la cité, mais... J'ai un problème par rapport à ça. Oui, par rapport à il n'a pas monté. Par rapport à l'U1 ou l'U2, il n'a pas monté. L'U1 ou l'U4, il ne doit pas monter. Mais non, puisque sinon, il n'y aurait plus l'U3 et l'U4 qui rentraient dans l'action. c'est pas un schéma du courant. C'est pas moi qui fais les diapos. C'était pas moi qui fais les diapos. C'était moi qui fais ce cours, c'était Axel. Donc, les diapos, c'est pas moi qui les ai faites, mais... Je ne sais pas. C'est pas une question. Je vais... Je vais regarder. Bravo. OK. Il y a qui nous reste... Donc, la conductivité. Dans un milieu conducteur, en présence d'un champ électrique, il s'exerce une force qui s'applique sur ces charges et qui conduit à un mouvement d'électrons de sens contraire à E. Donc, si vous avez un champ électrique applicable au conducteur, le champ électrique va forcer le mouvement des électrons. Et si ce champ, il est positif, puisqu'il est noté E, on va avoir un déplacement des électrons dans le sens inverse à E, puisque le champ électrique, la force, elle va être forcément négative. L'électron est négatif. Donc, ça entraîne une force de répulsion. Et donc, le sens d'électron, il va être dans le sens inverse au champ électrostatique. Quand les électrons du milieu vont rencontrer les atomes, il va y avoir un frottement. Et on peut arriver à définir le temps moyen qu'il y a entre deux collisions. Donc, ce temps moyen, il est noté taux et il est exprimé à la fois à partir de la masse d'un électron, du champ électrostatique, de la charge de l'électron et de la vitesse de l'électron. D'accord ? Donc, c'est une autre formule qu'il faut retenir. Vitesse d'un électron, je la note là, c'est égal à Q fois E fois taux divisé par L. OK. Donc là, on rentre un peu dans les complications. Donc, on a une autre fin. Le rapport entre la vitesse des électrons et le champ électrostatique, on va appeler ça... Oui, taux, c'est une autre qu'on utilise comme on dirait par exemple K pour une constante. Alors, là, ce n'est pas une constante puisque ça dépend à la fois du champ, de la charge, de la masse, etc. Mais c'est une autre en grain. Par exemple, en termes là, on a vu que taux est égal à RC. C'est le même taux ou est-ce que c'est différent si taux est égal à RC ? C'est un peu importe. Quand on a vu à chaque pierre, on a fait que... Ah, on a donné... Vous allez voir en première année qu'il y a bon sou de grandeur puisque les profs, ils exploitent la même unité. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais vous allez voir que par exemple I, vous allez voir plein de fois. Une fois, c'est... Enfin, une fois, c'est la somme des charges. Une fois, c'est l'impensité. En fonction du prof, ça diffère. Autre formule qu'il faut retenir découle de cette formule. Le rapport entre la vitesse et le champ, ça s'appelle mobilité des porteurs de charge et c'est égal à la charge fois le temps moyen qu'il y a entre deux collisions divisé par la masse. Donc, si on modifie la formule, on peut dire que V égale mu fois E puisque ça, c'est égal à mu. Or, on sait que J, donc J, c'est la... C'est la conductivité du milieu. J, on sait que c'est égal à à N fois Q fois V. Si J, c'est égal à N fois Q fois V, on sait que V, c'est égal à mu fois E. Donc, on peut dire que J, c'est égal à N fois Q fois mu fois E. OK ? Donc, on va noter les formules. J, c'est la conductivité. C'est égal à N fois Q fois V. J, c'est égal aussi à N fois Q fois mu fois E. C'est ce cours, il faut le revoir. Moi, je me rappelle en début d'année, je le revoyais tous les jours. Je revoyais toutes les formules tous les jours. Sinon, c'est impossible à retenir. Donc, d'où la loi d'homme locale, J égale à sigma. Donc, sigma, c'est la résistance. Pardon, J, c'est égal à la... J, c'est égal à la conductivité fois le champ électrostatique. Donc, c'est bientôt terminé. Donc, dernière chose qu'on voit, la résistance. Donc, la résistance, c'est facile. La loi d'homme a dit que la résistance est égale à la tension... Pardon, la tension est égale à la résistance fois l'intensité. Dans le cas d'un conducteur cylindrique, il y a une autre formule qu'il faut connaître. La résistance est égale à rho fois L fois S. Moi, je me rappelais. P, L, S. Un petit moyen homotechnique. Donc, on reprend les formules. Loi d'homme locale, elle dit que la résistivité, c'est égal à la conductivité fois le champ électrostatique. Donc, J, la résistivité, sigma, la conductivité, E, le champ électrostatique. D'après la loi d'homme macroscopique, donc pas la loi d'homme locale. La loi d'homme locale, c'est la loi d'homme microscopique. D'après la loi d'homme locale, la tension, c'est égal à la résistance fois l'intensité, U égale à Ri. Et si on est dans le cas d'un conducteur cylindrique, c'est rho fois L fois S. Rho fois Lgd par S. Dernière, enfin, avant-dernière propriété, si on a plusieurs résistances dans un même circuit, si le circuit est en série, la résistance, c'est égal à la somme unitaire de chaque résistance. Et si le circuit est en parallèle, alors là, c'est un piège qui est tombé mon année, c'est l'inverse de la résistance totale qui est égal à la somme des inverses des résistances unitaires. Moi, mon année, il avait fait tomber, dans un circuit en parallèle, la résistance égale à la somme des inverses des résistances. C'est faux. C'est l'inverse de la résistance totale qui est égal à la somme des inverses des résistances. Dernière chose, la résistivité, c'est l'inverse de la conductivité, rho égale à 1 sur sigma. Ok, donc un petit QCM. Les lignes de champ sont orientées dans le sens des potentiels des croissants. Oui ? Oui ? Non, c'est vrai ? C'est pas le croissant ? Non ? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que, supposons qu'on a une charge, cette charge va avoir des surfaces équipotentielles. Ok ? Ces surfaces équipotentielles, on est d'accord qu'ici, le potentiel que tu recueilles ici, il est supérieur au potentiel que tu recueilles là. Maintenant, si on représente le champ qui prépare cette charge, on va voir quelque chose comme ça. D'accord ? Si on représente une ligne de champ, elle va aller dans le sens où les potentiels décroissent. En gros, elle va s'éloigner de la charge. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui. Ok, très bien. La loi des nœuds. La loi des nœuds, c'est la première loi de Kirchhoff ou la deuxième loi de Kirchhoff ? Très bien. Donc, implique la somme des tensions qui rentrent dans un nœud est égale à la somme des tensions qui en ressort. Ça, c'est vrai ? Non, c'est faux. Non, pardon, la somme des intensités. Pardon. Fini. Excusez-moi. Bravo. Donc, la première loi de Kirchhoff, elle dit que la somme des intensités qui rentrent dans un nœud est égale à la somme des intensités qui en ressort. Et la deuxième loi de Kirchhoff, qu'on appelle aussi la loi des mailles, elle dit que la somme des tensions intermédiaires le long d'un circuit fermé est constamment nul. Le sens conventionnel du courant correspond à l'inverse du sens des électrons. Ça, c'est vrai. On va du plus vers le moins. Il peut y avoir plusieurs champs par dipôle. C'est faux. Un seul champ par dipôle. La résistilité s'exprime en coulomb par mètre. C'est un nœud par mètre. C'est un nœud par mètre. Je ne vous l'ai pas dit. Les unités vont pouvoir les apprendre. Résistilité en nœud par mètre. Puisque la conductivité s'exprime en nœud par mètre moins 1. Et comme la résistilité, c'est l'inverse de la conductivité, elle s'exprime en nœud par mètre. Donc là, on va passer un petit peu à de la physiologie. La partie compliquée, elle est passée. Là, on va passer à quelque chose de plus physiologique. Vous savez que le cœur, il est traversé par des courants électriques. Vous savez que le cœur, il n'a pas d'énervation propre. Il n'a pas de nerf du cœur. La contraction automatique du cœur, elle est liée à un ensemble de cellules qu'on appelle les cellules. Est-ce que vous me rappelez ? Je vous l'avais dit dans le cours sur l'apparition platoire. Donc, vous savez que le cœur, il n'a pas de nerf. Il n'a pas de nerf qui commande le cœur. Qu'est-ce qui commande le cœur ? C'est un ensemble de cellules excitables qu'on appelle les cellules cardio-nectrices. Ces cellules cardio-nectrices, elles sont regroupées soit en amas, soit en faisceaux. On a principalement deux amas et deux faisceaux de cellules cardio-nectrices. Si on prend un cœur en coupe, le cœur, il a quatre qualités. Mais là, ce qui va nous intéresser, ça va être l'atrium droit et les deux ventricules. Donc, j'ai mon atrium droit et j'ai mon atrium gauche. J'ai mon ventricule droit et j'ai mon ventricule gauche. Dans l'atrium droit, un peu plus au-dessus de ce qu'on appelle la fosse ovale, j'ai un premier amas de cellules cardio-nectrices qui va s'appeler le nœud sinusal. Le sinusal, il y a plusieurs noms. On l'appelle aussi le nœud de K-T-P-Flaque, le nœud de K-T-P-Flaque. Donc, ce nœud sinusal, il va émettre de manière régulière, environ 60 à 100 fois par minute, un influx électrique. Cet influx électrique, il va traverser les oreillettes. Il va venir au niveau de la jonction entre les atrium et les ventriculaires. Ce qu'on appelle la jonction atrio-ventriculaire. Au niveau de cette jonction atrio-ventriculaire, on va avoir un deuxième nœud, un deuxième amas de cellules cardio-nectrices qu'on va appeler le nœud atrio-ventriculaire, tout simplement. Cet influx électrique, ensuite, il va se propager dans la paroi des ventricules à partir d'un tronc qu'on appelle le tronc commun du faisceau de Is. Et au niveau de la bifurcation entre les deux ventricules, il va se diviser en deux faisceaux. Le faisceau droit du faisceau de Is, le faisceau gauche du faisceau de Is. Il va se terminer dans la paroi des deux ventricules par des petites fibres qu'on appelle le réseau de Purkinje. Donc, si on reprend, on a de haut en bas, nœud sinusal, nœud atrio-ventriculaire, tronc commun du faisceau de Is, branche droite et branche gauche du faisceau de Is. Ensuite, le faisceau de Purkinje, qui irradie à partir des deux blocs droit et gauche du faisceau de Is. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'influx électrique, il commence par les oreillettes, et ensuite, il va passer au ventricule. Donc, sur un tracé électrocardiographique, la première onde qu'on va reculir, ça va être un mouvement des ventricules. Donc, il faut savoir que la contraction, c'est un cycle de dépolarisation-repolarisation. Lorsqu'une cellule est dépolarisée, ça signifie qu'elle est contractée. Lorsqu'elle se repolarise, ça signifie qu'elle repart au repos. Donc, à la fois pour les atriums et pour les ventricules, sur l'électrocardiogramme, on va obtenir dépolarisation-repolarisation auriculaire, puis dépolarisation-repolarisation ventriculaire. D'accord ? C'est clair ? Donc, il faut savoir deux choses sur le cœur, sur l'électrocardiogramme. du cœur, c'est que le cœur, il est constitué de deux types de tissus. Le tissu nodal, c'est l'ensemble des cellules cardio-nectrices, donc le sinusale, la troncoculaire, etc. Et ensuite, le tissu myocardique, qui est en fait, c'est les cellules musculaires striées du cœur, à proprement. Je vais voir quelle heure il est. Est-ce que vous savez quelle heure il est ? 10h10. 10h10 ? Ok, donc on va faire 10 minutes. Qu'est-ce que c'est l'électrocardiogramme ? C'est l'enregistrement de l'activité électrique caradiaque à distance, au cours du temps, de façon entièrement non-invasive. Ce que ça veut dire non-invasive, c'est qu'on n'introduit pas des cathétères, des épines, des seringues, etc. C'est juste des électrodes qu'on place à la surface du corps. C'est hyper simple à faire. On a, de mémoire, une dizaine d'électrodes à placer. Donc on a 6 sur le thorax, 3 sur les membres. Et donc ça permet de recueillir le potentiel électrique à distance du cœur à chaque moment. Donc il faut savoir qu'à chaque moment du cyclocar-atiaque, pour nos électrodes qui sont situées à distance du cœur, donc à la surface du corps, on peut dire que le cœur, c'est comme un dipole électrique. Ça a la même fonction d'un dipole électrique. Ça a le même statut physique d'un dipole électrique. Pourquoi ? Parce que le cœur, il alterne les cycles de dépolarisation. Quand on prend un défibrillateur, c'est pour ça qu'on est ici comme ça. Exactement. Lorsqu'on prenait le défibrillateur, parce que vous allez faire les soins d'urgence en deuxième année, vous remarquez que l'axe électrique du cœur est orienté en bas et à gauche. C'est pour ça que lorsque vous décypulez un patient, vous mettez un premier patch au niveau du deuxième espace intercostal droit, et un deuxième patch au niveau du cinquième espace intercostal gauche. comme ça, vous trélaxez le cœur d'un bout de temps. Ok ? Est-ce que vous savez c'est quoi le rythme du cœur ? Oui, bon, 60 mètres par minute. Est-ce que vous savez c'est quoi le rythme respiratoire qu'on a ? Un ? Non, 13 à 17 par minute. Les respirations. Donc, retenez pour le cœur que c'est 60 à 100. Donc, ça. Donc, il nous manque un peu de temps. J'ai sauté une partie. On va passer directement au potentiel d'un groupe de filles. Donc, si on prend le cœur. Le cœur, il est constitué de cellules musculaires striées. Ces musculaires striées, au cours du cycle cardiaque, elles vont alternativement se dépolariser et se repolariser. Donc, dans le cas d'une dépolarisation, il faut savoir que lorsque l'on mesure le potentiel à distance, donc supposons que là, j'ai placé mon électrode et là, j'ai ma fil cardiaque en cours de dépolarisation. Si ma fil cardiaque, si le front de dépolarisation, autrement dit, l'ensemble, la partie de la membrane qui se dépolarise, elle va vers mon électrode, je recueille un potentiel positif. Si mon front de dépolarisation, il va de l'autre côté, je recueille un potentiel négatif. Donc, si j'ai un plus qui se rapproche de mon électrode en cours de dépolarisation, j'empriens quelque chose de positif. Si ça s'éloigne de mon électrode, supposons que j'ai positionné mon électrode dans le dos, je vais recueillir une onde négative. Pourquoi ? Parce que l'onde de dépolarisation, elle avance en bas, en avant et à gauche, comme l'axe électrique du corps. Donc, si je mets une électrode par derrière, je vais avoir une onde positive qui s'écarte de mon électrode. A l'inverse, pour la repolarisation, je vais avoir une extrémité négative qui va progresser dans les cellules myocardiques. C'est comme si je me replace ici, tout de plus par démoin. Si je place mon électrode ici, donc dans l'axe électrique du cœur, l'onde négative va progresser vers mon électrode. Donc, je vais obtenir quelque chose de négatif. Au contraire, elle va s'éloigner de mon électrode que je positionne dans mon dos. Donc, si je mets au cours de la repolarisation auriculaire ou ventriculaire une électrode en avant, je vais obtenir une onde négative. Si je la mets en arrière, je vais obtenir une onde positive. Oui ? Est-ce que quand on reçoit une décharge électrique puissante, est-ce que la cause de la mort, c'est que ça va accélérer le rythme cardiaque ? Est-ce que ça va... La vérité, je ne sais pas parce que vraiment, des fois, on voit des... Ça dépend au-dessus d'un certain seuil, au-dessus de 300 à 400 mètres par minute, oui, c'est un choc cardiogénique. Mais on voit des patients à l'hôpital, on appelle des flûteurs, des patients qui ont un risque qui est entre 300 et 400 mètres par minute. C'est impressionnant. Sur le CIG, on ne voit pas les ondes tellement qu'elles sont rapprochées. Vous savez comment on appelle une accélération du rythme cardiaque ? Oui, bravo. Et comment on appelle un ralentissement du rythme cardiaque ? Non. On appelle ça bradycardie. Donc, toujours, quand ça s'accélère, c'est tachycardie, dos ralentis, bradycardie. La même chose pour le rythme respiratoire. Accélération du rythme respiratoire s'appelle tachypnée, bradypnée. OK. On va passer aux dérivations électrocardiographiques. Donc, on se rappelle bien d'une chose, c'est qu'en cours de dépolarisation, si mon onde, elle se rapproche de mon électrode, j'obtiens, si mon front de dépolarisation se rapproche de mon électrode, j'obtiens une onde positive. Si elle s'éloigne, j'obtiens une onde négative. En cours de repolarisation, si mon onde, elle se rapproche de mon électrode, j'obtiens quelque chose de négatif. Et si elle s'éloigne, j'obtiens quelque chose de positif. Donc, dans le cœur, on a deux groupes qu'on dit électriquement indépendants, myocarde reculaire, myocarde ventriculaire. Autrement dit, sur l'ECG, on va avoir des ondes pour les atrium et des ondes pour les ventricules. On va voir qu'il y a une onde qui est masquée une onde qui provient des horocules, qui est masquée par la dépolarisation ventriculaire. Je ne pense pas qu'on y arrivera aujourd'hui. Seules les fibres en voie de dépolarisation ou de repolarisation sont parlantes électriquement. Autrement dit, une fibre cardiaque qui est au repos ne produit pas d'onde. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des charges qui sont à l'extérieur ou à l'intérieur de sa membrane se compense. Vous savez qu'à l'état de repos, une cellule a des charges positives à l'intérieur de sa membrane et négatives à l'extérieur de sa membrane. Et ça crée une homéostasie qui est parfaite. Donc, une fibre au repos, elle est neutre. Il faut savoir que l'électrocardiogramme repose sur la mesure d'une différence de potentiel entre deux électrodes. Donc, on prend, on recueille le potentiel d'une électrode au niveau de l'épaule droite, on recueille le potentiel au niveau de l'épaule gauche et on les compare. Et à partir de là, ça nous permet de savoir d'où vient cette onde, etc. Donc, il y a une nomenclature qui est à connaître. Lorsqu'on parle de dérivations bipolaires, c'est lorsqu'on utilise deux électrodes exploratrices. Autrement dit, c'est deux électrodes qui vont recueillir le potentiel du cœur. Lorsqu'on parle de dérivations unipolaires, c'est lorsqu'on compare la différence de potentiel entre une électrode exploratrice, donc une électrode qui recueille le potentiel du cœur et une électrode dite de référence. C'est une électrode qui a un potentiel nul. On la met à zéro. OK ? Ensuite, on a deux types de dérivations. En électrocardiographie, on découpe le cœur de deux manières. Soit on le prend selon une tranche qui est frontale, soit on étudie le cœur dans une tranche qui est horizontale. Les dérivations périphériques, elles explorent le cœur dans le plan frontal. Autrement dit, on va positionner les électrodes de manière à ce que la coupe du cœur qu'on va obtenir, grâce à la position de nos trois électrodes, elle sera dans un plan frontal. Dans ce cas-là, les électrodes vont être placées sur le poignet droit. En général, on positionne plutôt sur l'épaule droite, sur le poignet gauche et sur la jambe gauche. Ça va nous faire un triangle qui va nous faire une section du cœur. c'est comme si on avait ça. Notre cœur au milieu, ça va nous donner une section de notre cœur dans le plan frontal. Dans les dérivations périphériques, on peut utiliser aussi une électrode de référence. Et à partir de ces quatre électrodes-là, on va pouvoir obtenir trois dérivations bipolaires et trois dérivations unipolaires. Autrement dit, si on fait la combinaison, si on compare toutes les électrodes qu'on a, on obtient six dérivations. Donc, première dérivation, VL moins VL. On compare le potentiel qui est obtenu à gauche par rapport au potentiel qui est obtenu à droite. D2, c'est pareil, mais c'est entre la jambe gauche et le bras droit. D3, c'est la jambe gauche et le bras gauche. Et ensuite, on a trois dérivations unipolaires. On compare nos électrodes des membres aux électrodes de référence. Pour se souvenir des dérivations, ce n'est pas très parlant pour vous, mais on n'a qu'une heure et demie, il y a un moyen mnémotechnique, c'est l'aura, four, le falafel. L'aura, four, donc D1, c'est L moins R, D2, F moins R, D3, F moins R. Voilà. Donc ça, c'est les dérivations périphériques. Donc, hyper important. se souvenir que les dérivations périphériques, elles explorent le cœur dans le plan frontal. C'est très important. Et qu'il y a six dérivations, trois bipolaires, trois unipolaires. OK ? Est-ce qu'on voulait qu'on fasse un point sur ces notions ou ça va ? Un petit point ? Alors, on va, alors, il y a une notion hyper, la notion hyper importante, c'est, ça, je suis passé un petit peu rapidement dessus. Donc, lorsque vous avez une dépolarisation, vos fibres cardiaques, elles vont avoir une partie négative, une partie positive et au fur et à mesure, elles vont se dépolariser. Autrement dit, la partie négative, elle va devenir positive. Donc, on va avoir un front de dépolarisation qui marque la progression des charges positives. D'accord ? C'est ça, ce qu'on appelle une dépolarisation. C'est quand notre fibre, l'extérieur de notre fibre, elle passe de négative à positive. Si je place mon électrode ici, mon front de dépolarisation qui est positif, toujours, il va se rapprocher de mon électrode. Dans ce cas-là, si ça se rapproche de mon électrode, je vois quelque chose de plus en plus positif qui m'arrive et donc, l'onde qu'on recueille, elle va être positive. Par contre, si je mets mon électrode ici, je vois quelque chose de positif qui s'éloigne de plus en plus. Donc, mon onde, elle va être négative. à l'inverse. Supposons maintenant que ici, je n'avais pas des plus, mais des moins. Donc, si j'ai des moins ici, et là, j'ai des plus. ma fibre, elle est en train de devenir de plus en plus négative. On va parler de repolarisation. Dans ce cas-là, si je mets mon électrode ici, je vois quelque chose de plus en plus négatif qui se rapproche de moi. Donc, ici, de plus en plus négatif, l'onde recueillie, elle va être négative. Ici, je vois quelque chose de plus en plus négatif qui s'éloigne de moi. Donc, l'onde recueillie, par exemple, elle va être positive. Ça, c'est le plus important. Ensuite, rappelez-vous que les dérivations périphériques, elles explorent le cœur dans le plan frontal. Ça, c'est le plus important. Périphériques, c'est toujours dans le plan frontal. Dans les dérivations périphériques, on a à la fois des dérivations bipolaires, donc entre deux électrodes des membres et des dérivations unipolaires. Alors que vous allez voir que dans les dérivations précordiales qu'on voit ici, on va avoir seulement des dérivations unipolaires. Ces dérivations unipolaires, elles vont explorer le cœur dans le plan frontal. Autrement dit, toutes les électrodes, elles vont être à peu près positionnées au même endroit, au niveau du sillon sous mammaire. Voilà, tout s'est positionné ici à peu près. Donc, ça va nous faire une section du cœur dans le plan frontal. Donc, à partir de ces électrodes, on va obtenir six dérivations. Donc, vous vous rappelez que pour les dérivations précordiales, celles qui sont en avant du cœur, précordiales en avant du cœur, on aura seulement des dérivations unipolaires. Ces dérivations unipolaires, elles sont notées de V1 à V6. OK ? Voilà. Je pense que j'ai sauté pas mal de choses, pas mal de choses, mais... C'était pas mal de choses, mais vous essayerez de le voir tout seul ou je demanderai à Dan de faire un autre cours parce que c'est vraiment compliqué de faire un cours. Là, tu te fais en six heures, en une heure. Donc, à chaque moment du cyclocardiaque, pour des électrodes à distance, le cœur n'est pas assimilable à un dipole électrique. Alors, cet état, il est ambigu. Parce que c'est... Si elle dit le cœur au repos, c'est vrai. Si elle dit le cœur en contraction, c'est faux. Donc, moi, la réalité, je m'en ai faux. Si la totalité de la fibre est dépodarisée, le potentiel en P est nul. Ça, c'est vrai. Parce que si on a vu qu'une fibre en cours de repolarisation ou de dépolarisation est parlante électriquement, c'est seulement lorsqu'elle est en cours. Si elle a terminé sa repolarisation ou sa dépolarisation, elle n'est plus parlante électriquement. Donc, elle a un potentiel nul. Pour un groupe de fibre en cours de dépolarisation, si le front de dépolarisation s'éloigne de P, le potentiel deviendra de plus en plus négatif. C'est vrai ? Si on a le front de dépolarisation, c'est les charges positives. Si mes charges positives s'éloignent de mon point d'enregistrement, je vais avoir quelque chose de négatif. OK ? Les électrodes périphériques explorent le cœur dans un plan horizontal. Frontal, bravo. Et c'est les électrodes précordiales qui explorent le cœur dans un plan horizontal. Une fibre partiellement dépolarisée est associée à un dipôle perpendiculaire au front d'activation et orientée de la zone au repos vers la zone dépolarisée. C'est faux. Ça, on ne l'a pas fait ensemble. C'est de la zone dépolarisée vers la zone au repos. OK ? Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Bon, je vais vous donner pas mal de QCM. Il y a des notions qu'on a un peu sautées. Je suis désolé. Bravo. Dans la première partie, il y avait des démons qui sont à prendre. Il y a des démons, il me semble, sur le travail. Il n'est pas dans la table. Mais cette démons sur le travail. Dans les avales, il y a des affaires. 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 Électrofusion. Je ne t'ai pas connu en plus. Oui, c'est pourquoi on ne s'est pas vu. Il a dit que c'était moi qui le faisais. Ah oui ? En fait, quand on s'était venu, il avait dit quelqu'un d'autre qu'il ne veut pas le faire. Et il n'y a pas loin. Il avait écrit « Tristan, fera le coup de jeu ». Non, non, non. Que tu es la violence. Il n'y a pas. Oh non. Non, non, non. Hon va wherentinson. Hé, tu n'as pas envie el devil qui te cache. Il n' doo-moi Kw ин-juax-le. Il n'y a pas. Sous-titrage ST' 501 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 L'objectif de ces genres de cours, c'est de suite de prendre le pas. Croyez-moi, faites-moi confiance. Si vous le voyez lundi, vous le revoyez lundi, vous le revoyez mardi et vendredi, appelez-moi s'il vous plaît le dimanche ou le samedi soir. Et vous me dites si c'est flou ou c'est beaucoup plus clair. Toujours en application avec un QCM. Si vous faites tout ça sans QCM, c'est zéro. Ça ne sert à rien. C'est à rentrer chez vous, il n'y a rien à voir. On n'est pas là pour savoir l'électrophysiologie. Non, on est là pour faire du concret. Membre inférieur, c'est peut-être un peu différent. Parce que ça va être des choses que, même si c'est un peu nouveau, mais des choses qui sont communes, que vous allez comprendre plus facilement. Mais la LMN, l'électrophysiologie, même les orbitales quelque part, il faut les bastonner, les bastonner, les bastonner. Donc, sachez, ça ne sert à rien d'apprendre un cours par cœur. C'est dans la Césarie méthodologie, on vous l'a dit. N'apprenez pas un cours par cœur, ça ne sert à rien. Mais naturellement, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, naturellement, vous allez le savoir. OK ? Naturellement. OK ? Christophe, je te laisse avec cette bande de… Une bande de poids ? Cette bande d'étudiants très, très sympathiques. Sachez… Ça va, tu m'entendes bien. Sachez qu'en tout cas, aujourd'hui, on rigole, mais là, j'ai fait venir un peu quelqu'un pour des petits travaux d'aménagement pour vous l'année prochaine, un aménagement qui sera un peu différent au niveau de la décoration. Sachez que vous pouvez être en première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, des fois, on ne sait pas comment ils font. Mais appuyer sur un bouton pour éteindre, pour sortir d'un local, c'est très difficile. Très difficile d'appuyer sur un bouton quand vous sortez du local, de ne pas mettre son café sur le mur, mettre un café sur le mur. C'est rien de plus facile. Mettre un chewing-gum par terre, c'est ce qui est le plus facile. Alors, je vous invite. Ça, ça sera, on reverra ça en août. Au niveau de, là, vous allez être hyper gentils, hyper adorables, hyper bien éduqués, tous, il n'y a aucun problème. Mais quand on se verra au mois d'août, pour le stade de pré-rentrée, je vais vous demander, à part le travail, à part le travail, il y a des doutes irréprochables. Parce que vous allez vivre en communauté, vous allez vivre ensemble, et c'est le cas, ça va être. J'ai 250 étudiants d'interne, je fais mon internat. J'ai 70 étudiants qui font audioprothèse, et on va être 70 l'année prochaine. S'il n'y a pas des règles, et je n'ai aucun reproche au cœur, vous êtes adorables. Mais s'il n'y a pas des règles, ça ne marche pas. Les règles, elles sont simples. Quand vous sortez juste à l'heure à midi, même pendant les postes, on ne reste pas dans nos couleurs, parce qu'il y a des gens qui travaillent. On sort vite, et on dégage. Vous pouvez parler dehors, il n'y a aucun problème. D'accord ? Allez, bon courage ! Merci. Bon, encore une fois, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. L'éthro-physio, bosser bien. Essayer de le bosser, parce que c'est vrai que c'est un cours assez dur. Vous n'avez pas tout fait, il manque une partie, parce que c'est en trois cours. Du coup, c'est assez chaud, et même quand on le bosse tout le temps, vous avez vu toutes les formules qu'il y a, c'est dur à retenir, il y a pas mal de pièges dessus. Donc voilà, si vous pouvez le bosser, c'est vrai que ça fera tout ce que vous allez pouvoir bosser là, même si vous n'avez pas forcément l'envie, parce que vous n'avez pas ça à faire. C'est vraiment des points gagnés pour septembre. Vous allez arriver tranquille, enfin tranquille, non, mais beaucoup plus relax que quelqu'un qui n'a rien fait. Alors c'est parti, donc la semaine, il y a deux semaines, on avait fait membre thoracique. On va faire le membre pelvien. Donc pelvien, c'est le bassin en gros. Le pelvis, c'est le bassin. Du coup, membre pelvien, ça prend bassin, jambes, pied, etc. Donc là, vous avez un schéma qui récapitule tout le membre pelvien, c'est tout ça. On part du bassin, l'os coxal, avec la circulation de la hanche, le fémur qui est la cuisse, la patella qui forme le relief du genou, le tibia, la fibula qu'on appelle aussi perronée, mais du coup, normalement maintenant c'est fibula. Le perronée, c'est un peu ancien. Maléole, maléole, le pied, et on va détailler tout ça. Ça commence mal. Désolé. Il n'a pas envoyé le... Dame, si tu peux envoyer le PowerPoint, s'il te plaît, ça serait très gentil. Merci. Alors, le membre pelvien, on va le décomposer du coup en quatre parties, quatre segments. Vous avez le premier segment qui fait analogie avec celui qu'on avait vu en haut, c'est la ceinture pelvienne. Donc, qu'est-ce que c'est la ceinture, si vous vous rappelez ? La ceinture, c'est ce qui attache le membre, soit thoracique, soit pelvien, avec votre tronc axial, avec votre colonne vertébrale et tout ce qu'il y a au milieu. Donc, c'est rattaché, ce membre pelvien, au sclétaxial par la ceinture pelvienne, qui est composé que d'un seul os, qui est l'os coxal. Donc, c'est l'os du bassin. Rappelez-vous, pour le thoracique, on avait deux os qui formaient la ceinture scapulaire. C'était la clavicule en avant et la scapula homoplate en arrière. Ici, un seul os, l'os coxal. Combien de les premières différences importantes ? Les premiers pièces tombent dedans. Première partie. Deuxième segment, on a la cuisse, qui est formée avec un seul os, comme le bras qui était formé avec un seul os, qui était l'humérus. Là, on a le fémur. Troisième segment, on a la jambe, qui fait homologie à l'avant-bras, avec deux os. Alors, rappelez-vous, je ne sais pas si tout le monde avait vu le cours. Quand je vais dire médial, latéral, en dedans, en dehors, il faut vraiment que vous maîtrisez ça. Comme ça, moi, je ne reviens pas tout le temps dessus. Donc, tout ce qui est médial, c'est quand on se rapproche de l'axe central. Tout ce qui est latéral, c'est quand on s'en éloigne. Si on a deux os qui sont comme ça, du coup, lui sera médial, lui sera latéral. Synonyme, lui sera en dedans et lui sera en dehors. Du coup, le tibia, il est en dedans. Donc, il est vers là où il est médial. Et la fibula est là, en dehors, latéral. Et ensuite, on a le pied, qu'on décompose en trois, comme la main, avec le tars, qui fait l'homologie avec le poignet. Donc, ce n'est pas le carpe. Sur la main, c'est carpe. Sur le pied, c'est tars. On a ensuite les métas tarses, et pas les métas carpe, qui étaient sur la main. Et on a ensuite les phalanges. Ça, c'est pareil. Le piège tarses-carpe, vous allez forcément tomber sur un piège comme ça en écureuil. Donc, faites attention, essayez de retenir bien tarses et carpe. Quand on lit les items, ça va très vite, on ne fait pas attention. Et c'est dommage de perdre des points sur un truc comme ça. Alors, on commence par la ceinture pelvienne, du coup, qui rattache à l'axe, avec l'os coxal, qu'on appelle aussi l'os iliaque. Ce sont ces deux noms. C'est un os qui est plat. Alors, plat, il a du relief, forcément. Mais voilà, il y a les os plats, les os courts et les os longs. Vous remarquez bien qu'il ne ressent pas allumer le fémur avec une diaphysse longue et deux bouts. C'est vraiment une forme particulière. Et en fait, quand on le prend, qu'on le pose quelque part, c'est vrai qu'il est relativement plus plat. C'est un os plat, un très gros os, qui est père. On a un à droite, un à gauche, du coup, par le bassin. Et il est complètement asymétrique. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune symétrie dans cet os. Il est décomposé en trois parties. L'isthium, le pubis et l'illium. Illium, isthium, vongu. Alors, là, c'est une face latérale. Là, c'est une face médiale. Donc, en gros, là, c'est la face latérale de l'os coxal droit. C'est-à-dire que je suis comme ça. On regarde mon os coxal comme ça. Du coup, quand on est là, c'est vers l'avant. Quand on est là, c'est vers l'arrière. Ici, c'est une face médiale. Donc, on regarde par l'intérieur. On regarde cet os, mais comme ça. Du coup, ici, c'est l'avant. Et ici, c'est l'arrière. À chaque fois qu'il y a un schéma, il vous situez, il vous dit comment je me regarde. Où est l'avant ? Où est l'arrière ? Où est le médial ? Où est le latéral ? Sinon, vous allez forcément faire des erreurs. Donc, sur la face latérale comme sur la face médiale, on remarque trois parties. L'ischium, qui est du coup en arrière, c'est la partie bleue. C'est la partie inférieure, postéro, inférieure de l'os. Le pubis, c'est en rouge. C'est la partie entéro, inférieure. Donc, pubis pour la zone pubienne avec l'appareil mentale, etc. Donc, puis ça va, on sait que c'est vers l'avant. Et la grande partie, c'est l'illium. Illium qui fait référence, en fait, à l'aile. C'est un peu l'aile de l'os coxal, parce que c'est la grande partie. Trois parties. Ischium, pubis, illium. Oui ? La deuxième photo, c'est un autre point de vue ou c'est le côté droit ? C'est le même os, mais vu de l'intérieur. En gros, si on regarde comme ça de face, tout ce qu'on voit là, du coup, c'est la partie intérieure, c'est la partie médiale. Ça, est ce qu'on ne voit pas un peu caché ici. Et tout ce qu'on regarde par là, c'est la partie latérale. Ok ? Ça correspond ce que tu as montré. C'est symétrique. Oui, au niveau de là, c'est symétrique comme ça, mais par contre, sur le même os, c'est pas symétrique. Ça doit tout se faire, c'est pas symétrique. Mais oui, les deux sont relativement partagés. Donc, voilà. Alors, cette phrase, elle n'est pas très intéressante, mais c'est écrit comme ça. En gros, il a une forme de sablier chantourné à axe vertical, ça ne veut rien dire. Mais, en gros, il y a un axe vertical qui est comme ça. Et en fait, il a un peu une forme, vous voyez, c'est très très moche, mais c'est un sablier chantourné à axe vertical. Et en gros, il est comme ça. Et en fait, il est un peu tourné. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Les deux machins, les répressions au milieu, ça fait un sablier, c'est génial. Du coup, on a trois parties à ce sablier chantourné, là. Donc, on a la partie supérieure avec l'aile iliaque. Donc, l'aile iliaque, c'est l'hylion, en fait. Lui, du coup, il est... Enfin, son orientation, donc ça, c'est un peu compliqué. Je suis désolé de ne pas vraiment pouvoir vous m'expliquer. Il est orienté en avant et en dehors. C'est-à-dire que cette aile, quand on suit un peu, ça courbure son axe. En fait, ça se fait un peu comme ça. Il est un peu creusé. Et du coup, il pique vers l'avant et vers le dehors. Il est évasé. Parce que si il était vers le dedans, votre oscoccal serait comme ça. Donc, en fait, vous aurez des os qui seraient comme ça. Là, ça fait comme ça. Du coup, il va vers l'avant et en dehors. Ça, c'est la partie supérieure. La partie moyenne, elle est rétrécie. Vous voyez bien que du coup, voilà, sur le tablier, du coup, c'est un peu rétrécie. Voilà, là et là. On a la cavité articulaire, donc très importante. Donc là, on est sur la latérale. On a l'acétabulum. L'acétabulum. Comme vous voulez. Cavité, du coup, articulaire qui va s'articuler avec l'os suivant, le fémur. Pourquoi ? Sur la face latérale. L'osophémur, il s'insère bien sur la face latérale. Il ne s'insère pas par le médial. Donc, l'acétabulum, il va répondre à la tête fémorale qu'on verra après. Et je vous le dis d'avance, sur cet acétabulum, vous avez une partie sur laquelle la tête va se poser et la fosse semi-lunaire, pardon, la surface semi-lunaire en forme de croissance de lune, en fait. Et là, vous avez une dépression, c'est-à-dire que c'est un peu plus creusé. Du coup, la boule, elle ne vient pas buter pour cette fosse. Vu qu'elle est posée d'abord sur ça, elle répond juste à la fosse, elle ne vient pas dedans. Du coup, cette face, en gros, est articulaire. Elle s'articule, alors que celle-là, vu que c'est une espèce de plus petite cavité, ce n'est pas directement articulaire. Et ça, c'est la fosse. Et la partie inférieure, donc celle-là, on retrouve un trou, c'est le foramen obturé. Foramen, c'est tout ce qui est, quand on voit foramen, on fait que c'est un trou, c'est une cavité, c'est un passage. Donc, foramen obturé, dans un plan oblique, en avant et en dedans. Donc, quand on regarde, en fait, l'os coxal, dans sa totalité, on voit bien que le foramen, il est bien vers l'avant. Là, c'est l'arrière, là, c'est l'avant. Il est bien vers l'avant et il est en dedans. Il n'est pas en dehors, sinon il serait là. Vous avez un troupe-là qui serait comme ça, énorme et qui serait évasé de l'arrière. Donc, en avant et en dedans. Et dans le foramen obturé, quand on regarde le profil, si on regarde mon os coxal comme ça, et qu'on regarde dans le foramen obturé, en fait, on voit la vessie. La vessie, elle est précisément à cet endroit-là. OK, ça va déjà ? Alors, là, un peu dense, on va parler des bords d'os coxal. Donc, supérieure, inférieure, pardon, postérieure et antérieure. Pareil. Hop, quelle face c'est ? On voit la vessie abulum qui circule avec le fémur. C'est la face atérale. La face atérale de Pélos, donc là, il faut un peu connaître les os. Là, c'est l'avant et là, c'est l'arrière. C'est-à-dire qu'on est sur la floxal, du coup, droit. OK ? Donc, le bord supérieur, on va décomposer. Le bord supérieur, c'est ça. On voit la crête iliaque. La crête de ilium, en fait. Elle est palpable et convexe vers le haut en forme de S italique. Donc, quand on regarde par en haut, elle a une forme de S, on s'en fiche un peu. Par contre, on voit bien qu'elle est convexe. OK ? Elle bombe vers le haut, là. Elle est palpable. Chez les zones qui sont assez minces, elles se voient très, 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 très. Elle va de l'EIAS, épine iliaque entéro supérieur. Le nom parle de lui-même. L'épine iliaque, le médium, entéro, par l'avant, supérieure, en haut. Donc, elle va de l'épine iliaque entéro supérieur, du coup, à l'épine iliaque postéro supérieur. Et on retrouve une petite préliminence, un petit relief, qui est le tubercule butéale. Quand on dit tubercule... Juste vous dérouvez deux minutes. J'arrive pas à le transformer en PDF parce que tu m'as envoyé. Alors, c'est pas encore prêt. Sinon, je vais essayer de le mettre sur le groupe sur un autre forme. OK, ça va. J'essaye de... Bon, ça va. Bon, désolé, du coup, je vais essayer de faire avec moi. Donc, quand on a un tubercule, c'est un petit relief, en gros. Donc, tubercule glutéale, il est sur cette crête iliaque. Et glutéale, c'est l'équivalent de fessier. Donc, en gros, c'est un tubercule qui sera lié au muscle fessier, etc. C'est le bord supérieur. Le bord inférieur, rien de compliqué, c'est juste cette branche qu'on appelle la branche ischiopubienne. Pourquoi ? Parce qu'elle part du pubis vers l'isthium. ischiopubienne. Oui. On va voir à faire. Il y a deux bords qui sont très compliqués à apprendre au niveau des schémas. Le bord postérieur, il est facile. Le bord intérieur, c'est un enfer. Le bord postérieur, on retrouve du coup. Donc, on part d'en haut et on va en bas. L'épiniliac postérosupérieur. L'échancrure, donc le creux, en fait. Interépineuse, en gros, c'est entre deux épines. Donc, en fait, là, tous les noms se font sens. Quand on regarde le schéma, on peut comprendre. Donc, ce n'est pas trop compliqué. Juste après, attendez-moi. Échancrure interépineuse. Épine iliaque postérosupérieur, du coup, parce qu'elle est juste en dessous. Ensuite, on a une autre échancrure qui est du coup la grande échancrure. Elle est beaucoup plus grande que celle-ci. On appelle la grande échancrure ischiatique pendant laquelle va passer le nerf ischiatique. Ensuite, du coup, ce qui fait suite, c'est l'épine sciatique. On a la petite échancrure ischiatique et ensuite, on a la tuberosité du cépin. Donc, tuberosité de l'ischium. Et cette tuberosité, c'est celle sur laquelle on s'assoit, en gros. Donc là, épiniliac postérosupérieur, échancrure interépineuse entre les deux épines avec la postéros inférieure, grand échancrure ischiatique, petite échancrure ischiatique, épines ischiatique, c'est du coup la liéron, et la tuberosité. Ici, malheureusement, pas de trucs notables vraiment pour retenir. On retrouve juste l'épiniliac entero supérieur, du coup, l'épiniliac entero inférieur que je trouve cela. Et après, tous ces trucs, c'est des noms qu'il faut malheureusement apprendre. Donc, on a l'échancrure énomineuse ici, l'échancrure du muscle iliopsoas, dans lequel s'insère le muscle iliopsoas, le pectène du tubis, et là, le tuberculépineux, c'est vraiment le petit tuberculicil, donc plus ça va, on peut le retenir. Et l'angle du tubis, c'est en dessous. Donc, tous ces noms sont à retenir et en fait, ce qui est dur, c'est que quand on regarde le schéma qui est fourni par le poly, autant là, on voit bien les reliefs, autant là, les tribuniliens qui montrent des trucs qui sont vraiment tout à côté. lui, j'avoue qu'il est dur à apprendre, surtout la face antérieure, il n'y a pas vraiment de moyens pour retenir, donc je ne viens pas sur les détails, ça sera à vous de bien grosser. Donc voilà, j'ai pas dit, mais du coup, l'épinélia cantero supérieure, elle est palpable, surtout chez les personnes minces, du coup, c'est ce qu'on voit vraiment ici, et, qu'est-ce que j'ai pas dit, du coup, voilà, les tubercules et les pines pubiennes, elle est palpable aussi, c'était les quatre bords, on a du coup, si on a quatre bords, on a quatre angles, ça c'est facile, du coup, en haut et en avant, on retrouve l'épinélia cantero supérieur, premier angle, deuxième angle, l'épinélia cantero supérieur, en haut et en arrière, en bas et en arrière, tuberosité ischiatique sur laquelle on s'assoit, et en bas et en avant, le pubis, ça c'est les quatre angles, ok, ça c'est l'angle du pubis, pardon, et ensuite, sur la face latérale, qu'est-ce qu'on retrouve ? Alors, on décompose en trois parties, donc, une, deux et trois, en gros, la face butéale, donc sur la face latérale, on est ici, ok, face butéale, en fait, c'est la face qui répond au muscle fessier, on retrouve les lignes butéales, les lignes de la tête, en fait, postérieures et antérieures, ce sont ces lignes-là, donc face latérale, en avant, en arrière, on a une ligne butéale antérieure, et une ligne butéale postérieure, sur laquelle on s'insère les muscles, grand fessier, petit fessier, moyen fessier, sillon supra-acétabulaire, où est l'acétabulum ? Il est là, là c'est coupé par le relief du tableau, on a des petits traits, et c'est un sillon, du coup, qui est juste au-dessus de l'acétabulum, donc sillon supra-acétabulaire. Ça, c'est pour la face glutéale, la face glutéale, du coup, se trouve sur la face latérale d'oscoxale, parce que la fesse s'insère bien sur la face latérale, et pas sur la face médiane. L'acétabulum, qui regarde, là encore, c'est compliqué, en bas, en avant, et en dehors, donc vous voyez bien que le trou, en fait, de l'acétabulum, il est orienté, de toute façon, on va peut-être lire sur un autre schéma, comme ça, voilà, il est un peu orienté vers l'avant, vers le dehors, parce que si il était en dedans, votre fémur serait inséré comme ça, là, il est inséré comme ça, votre fémur, voilà, en bas, en dehors, et en avant, ok ? Du coup, comme je disais tout à l'heure, vous avez une partie qui est périphérique, ce qu'on appelle la surface semi-lunaire articulaire, c'est elle qui va s'articuler avec la tête du fémur, et on a une partie centrale qui est du coup un peu plus creusée, qui du coup ne fait pas contact avec la tête fémurale, qu'on appelle la fosse de l'acétabulum non articulaire, donc où elle ne s'articule pas directement. Et du coup, ce qui fait que sur la partie périphérique, la partie semi-lunaire, vu qu'elle est articulaire, on retrouve du cartilage yalin, le cartilage yalin, le cartilage qu'on retrouve sur les endroits d'articulation. Alors que dans la fosse, on n'a pas de cartilage yalin, vu qu'elle ne s'articule pas. Oui ? Non, c'est pas du tout détaillé, du coup, je n'ai pas fait de recherche sur l'acétabulum. Je crois que vous allez avoir des artères du cou, nerfs et compagnie, vu que ça répond à la tête fémurale qui est assez particulière. Pour amener notre juré, c'est le trou qu'on disait, il est délimité en haut, donc en fait ce trou, vous regardez, en haut, qu'est-ce qu'on voit ? C'est l'acétabulum. En avant, qu'est-ce qu'on voit ? Le pubis. Et en arrière et un peu en bas, on voit quoi ? L'ischium. Donc c'est les délimitations de ce foramen. Il est cerné par tout ça. Si on regarde le profil, clairement ici, en fait, on voit derrière la vessie. La vessie se projette sur le formel nocturé. Quand elle se projette, c'est en fait qu'elle se situe à cet endroit-là. Du coup, quand on a des lésions à ce niveau-là, le risque, c'est de s'ouvrir la vessie et d'avoir une hématurie, c'est-à-dire une fuite de sang dans les urines. Donc attention, les ongles qui sont vers 6 de foramen nocturé. Ça s'appelle hématurie. Tous les mots qu'on parle hémat, ça sera sang. Et urie, du coup, c'est pour urine. Donc hématurie, sans nom de urine. Et là, un petit peu compliqué. Et le bord, alors je lis, après je vous montre, le bord supérieur du foramen nocturé prolonge le bord inférieur du col fémoral, ce qu'on appelle le centre cervico-obturateur et son absence signifie son absence de ce cintre à un signe de luxation ou de fracture du col du fémur. Alors je m'explique. Voilà. Foramen nocturé, il est là. Du coup, le bord supérieur du foramen nocturé prolonge normalement, harmonieusement, le bord inférieur du col anatomique du fémur. C'est un cintre cervico-obturateur. Pourquoi cervico-obturateur ? On est sur foramen obturé, donc obturateur. Cervico, parce que tout ce qui est col s'appelle cervical à chaque fois. Donc cervico-obturateur. Si vous avez un problème et que votre fémur s'est luxé, vous avez une fracture du fémur et que votre fémur, en gros, il est là, du coup, vous avez une cassure de ce cintre cervico-obturateur. Et si on a ça en radiographie, c'est qu'il y a un gros problème. Un gros problème. Vous êtes luxé le fémur. Luxation, vous savez ce que c'est ? On voit trop, en fait, il se déplace. Ok, donc ça, c'est pour le cintre cervico-obturateur. Voilà, et on a fait le tour. Du coup, on passe sur la face médiale qui est peut-être un petit peu plus compliqué à visualiser. En fait, on est vraiment sur l'intérieur de la scoxale. Donc, la face médiale, attention, on ne retrouve pas la face gluteale qui répond au TS, du coup, on a une partie en haut divisée en deux par une crête, non, pardon, la face médiale en entière est divisée en deux par une crête qui va en bas et en avant de celle-là. Donc, c'est une crête qui pointe vers l'avant qui s'appelle la ligne archée de l'idiome, donc cette part de l'idiome, qu'on appelle aussi la ligne nominée, qui forme la ligne nominée et qui forme le D3 supérieur du petit bassin. C'est un peu du détail, mais surtout ligne archée de l'idiome, mais ce sont des synonymes. Ok, donc cette face est divisée en deux par cette crête-là qui va vers l'avant et qui joint le pubis. Au-dessus de la ligne, du coup, on a deux parties. En avant, on a la fosse iliaque. Rappelez-vous, du coup, l'idiome, il est vers le dehors. En avant, du coup, il y a beaucoup d'espace, ça fait une fosse, il est concave. Il est concave en dedans. Du coup, le creux regarde en dedans. Du coup, on parle de fosse, c'est creuvé. Fosse iliaque, donc on parle en dedans. Là, c'est pour ici. Et du coup, en arrière, avec ce petit relief, on a la surface auriculaire qui dépend au sacrum. Donc, ce petit truc-là, auriculaire, je pense que ça a une forme un peu l'oreille. Je ne sais pas si c'est vraiment ça l'explication. Surface auriculaire, du coup, en gros, c'est cette surface qui se rattache au sacrum exactement ici. Voilà, la surface auriculaire du coup, est là. Donc, ça se rattache pour quelque chose. Voilà. Et au-dessous de la ligne, un peu moins important, c'est surtout le dessus qui compte, au-dessous de la ligne, du coup, inouïné, inouïné, on a le foramen obturé qu'on a vu tout à l'heure, le sillon obturateur. dans le foramen obturé, on a un sillon ici qui passe, le sillon obturateur. Ça, vous verrez, au deuxième semestre, il y a plein de nerfs, de vaisseaux qui passent ici sur les vaisseaux obturateurs qui ont predestiné l'utérus, la vessie, le vénis, le vagin, tout ça. Et vous avez le corps du pubis, ici, et la face pelvienne de l'ischium. En gros, l'ischium, il a une face du coquet latéral et une face qui est médiale, la face médiale, la face qui répond à tous les organes qui est liens, c'est la face qui est lienne de l'ischium. OK ? Parce que au xal, c'est bon, voici la planche qu'il faudra apprendre par cœur. Donc, sincèrement, il y a des trucs qui sont faciles, mais il y a des trucs qui sont un peu compliqués et comme ça reste un schéma, ce n'est pas toujours très marqué, les rejets et tout, donc il faut vous souligner, les flots seront vos meilleurs amis, pour que vous l'auriez, faire ce que vous voulez, mais il y a ça à apprendre. Je ne reviens pas dessus parce que ça ne sert à rien, là, ça va vous. Ça va prendre. Ça va prendre. C'est comme tout, mais là, je ne vais pas commencer à vous détailler tout. Alors, l'oscoxal, des questions ou pas ? Si vous avez des questions, d'ailleurs, sur le schéma, comme ça, je reviens sur un truc. Non ? Un, deux, trois, on passe. Le fémur, du coup. Alors, le fémur, on revient sur un peu la configuration des os qu'on voyait dans l'ombre sur la cible. C'est un os qui est long. avec une diaphyse, deux épiphyses, et rappelez-vous, je ne sais pas si vous l'avez dit, oui, je pense que je l'ai dit, il y avait de la diaphyse, et normalement, on parle aussi de métaphyse, la liaison avec l'épiphyse. Là, on ne va plus en parler. Donc, os long, bilatéral, on a un à droite, un à gauche. Il est articulé en haut avec l'oscoxal et en bas avec le tibia. Attention, ça s'attend tout le temps. Le tibia n'est pas articulé avec la fibula ou le péronné, comme vous voulez. La fibula s'articule avec le tibia, mais elle ne touche pas le fémur. Donc, la fibula, du coup, ne participe pas à l'articulation du genou. Voilà. C'est super important. Ce fémur, il est oblique en bas. Donc, quand on parle de là, il va vers le bas et il va vers le dedans. Il est oblique en bas, médialement, oblique en bas, en dedans. Ce qui fait que cette orientation-là, avec la suite, fait un angle physiologique comme ça un peu. J'exagère, mais en gros, l'angle est comme ça. L'angle est ouvert en dehors et cet angle, il fait 175 degrés. Et c'est ce qu'on appelle un valgus physiologique. et je crois que j'en ai parlé aussi pour le bras la dernière fois. Un valgus, c'est quand du coup, on a les membres qui font un angle en dehors, alors qu'un varus, c'est quand l'angle est en dedans. C'est-à-dire que quand vous avez une personne comme ça, ses jambes, soit elles sont en gros, soit elles sont comme ça. En gros, ça, c'est un valgus. C'est ce que normalement, tout le monde, toutes les femmes plutôt, ont un peu physiologiquement parce que les femmes ont un bassin plus large. alors que les hommes, du coup, ils ont plus un truc comme ça. Ils ont des jambes comme ça, normalement. Enfin, normalement. Un peu plus marquées comme ça. Et ça, c'est un varus parce que l'angle est ouverte du coup en deux jambes. Vous voyez ? Voilà. C'est physiologique, c'est complètement normal. Après, forcément, il y a des normes et du coup, si vous êtes trop en varus ou trop en valgus, ça peut poser des problèmes d'érosion au niveau des eaux, etc. Et ce n'est pas top. Mais du coup, retenez que là, on a chez tout le monde un valgus physiologique, mais chez les hommes, c'est un peu plus en varus. Alors, la diaphyse du fémur. Pardon, juste regarde ce que Dan m'a envoyé. Si tu m'entends, Dan, pas de souci. Le fémur du coup, on a une diaphyse. Donc, la diaphyse, c'est toute la partie là. Si on la coupe horizontalement, c'est triangulaire. On a trois faces. Une antérieure convexe, postérolatérale, postéromédiale. Donc, en gros, si vous regardez comme ça, vous me regardez, vous me regardez par au-dessus et vous regardez mon fémur. En fait, si on le coupe, on aura ça. C'est l'inverse, c'est l'exact inverse de l'humérus. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, triangulaire à la coupe avec une face antérieure ici qui sera convexe vers l'avant. Votre fémur, il bombe vers l'avant. Une face postéromédiale et une face postérolatérale. Ça, ce sont les trois faces. Du coup, si on a trois faces, on a trois bords. Avec du coup, un bord latéral, un bord médial et un bord plus compliqué, le bord postérieur sur lequel on retrouve la ligne âpre. Alain, c'est coupé, on va voir. Je vais choisir si il y a un genou de schéma qui est A ou qui est top. On a une équipe de malades. Postérieure, du coup, voilà. Donc là, vous voyez bien. on a sur la face postérieure la ligne âpre. Donc en gros, c'est une ligne à deux lèvres. Pourquoi ? Parce que si vous passez, vous ne voulez pas trop. En gros, il y a deux traits qui sont vraiment collés. OK ? Donc, une ligne âpre sur la face postérieure, je répète, qui se... Alors, si vous suivez bien, hop, elle se bifurque à l'extrémité distale et elle se trifurque à l'extrémité proximale. OK ? Donc, bifurque, distale. Ça fait distale, bifurque. Trifurque, proximale. Proximale, trifurque. Voilà, c'est le moyen de nos techniques pour retenir. Donc ça, sur la face postérieure. Dans le plan frontal, donc quand on regarde de face, en fait, vous avez, pour compenser l'écartement des épicises proximaux, un oeuf qui est oblique en bas et en dedans. C'est ce qu'on a dit. Le fémur est oblique en bas et en dedans. En fait, comme l'os coxale est assez large, comme vous avez un écartement déjà présent, si vos fémurs étaient en plus écartés vers l'extérieur, vers le dehors, vous serez comme ça, en fait, complètement en bas et en dedans. Du coup, pour compenser ça, c'est pour ça qu'ils sont obliques vers le dedans. Et dans le plan sagittal, quand on regarde, on coupe comme ça, plan sagittal, et on regarde perpendiculairement, donc on regarde le profil, en fait, c'est synonyme. Pour compenser, donc en fait, quand on porte les choses, pour compenser l'échange qu'on a sur nous, on a une concavité postérieure. Donc en fait, c'est ce qu'on disait, la face antérieure est convexe en avant et c'est concave en arrière. C'est la concavité postérieure et cette concavité, elle est renforcée, elle est un peu plus solide, entre guillemets, par cette ligne âpre qui est postérieure. Et ça, cette courbure précise, c'est pour supporter les charges. Et c'est pour notamment aussi quand on s'accroupit et tout, cette courbure est propice à supporter le poids. Alors, l'épiphyse proximale, donc là, on est sur la partie haute, du coup, le début d'insertion du fémur. La tête fémorale, donc ce rond là, attention, analogie avec le membre thoracique, les dimensions, ça fait deux tiers d'une sphère de 25 mm de rayon, alors que l'humérus, c'était un tiers d'une sphère de 30 mm de rayon. Voilà les pièges qui peuvent tomber. Donc, voilà la dimension. Elle est recouverte du cartilage dialin. Pourquoi ? Parce qu'elle s'articule avec la surface semi-lunaire de la cétabulone et que la surface semi-lunaire, pas la fosse de la cétabulone. Donc, le cartilage dialin, c'est ça particulière. Et dans le cadran postéro-inférieur, on retrouve la faussesse du ligament rond avec l'artériole nourricière. Qu'est-ce que c'est ? Dans le cadran, donc en fait, on prend la tête fémorale, ici, on la coupe en quatre, en cadran. Dans le cadran postéro-inférieur, on retrouve ça. C'est un passage pour le ligament rond de la tête fémorale et pour l'artériole nourricière, c'est une artère qui va nourrir l'os de la tête fémorale. OK ? Donc ça, c'est dans le cadran postéro-inférieur, on revient avec le schéma. Ouais, c'est-à-dire ? Colle anatomique. Donc le colle anatomique, c'est ça. OK ? Il est oblique en haut, en dedans et en avant. Donc là, il faut essayer de se référer du coup à la cétabulome qui était oblique en bas, en avant et en dehors. Lui, il est oblique en haut, en dedans, parce que si l'os est oblique en dehors, il faut que lui soit oblique en dedans pour rentrer dedans et en avant. Il est un petit peu en arrière, le fémur, il rentre par en arrière pendant la cétabulome. Du coup, retenez surtout qu'il est en dedans par rapport à la cétabulome qui va vers le haut logique, sinon s'il est allé vers le bas, il ne rentrait pas avec la cétabulome et vers l'avant. Sur la face postérieure de ce col, on retrouve les coutières du muscle-opérateur externe. Pas très important, je ne suis même pas sur le schéma. Attends, je regarde ici, mais... Non, il n'y a même pas sur le schéma. Donc, bref, en gros, ici, sur la face postérieure, du coup, il y a deux petits traits dans lesquels passent les nerfs, artères, etc., pour le muscle-opérateur externe. Du coup, le muscle-opérateur qui fait suite un peu au foramen obturé, vous savez, c'est un petit endroit. Du coup, deux angles d'inclinaison et de déclinaison comme pour l'humérus et compagnie. Ça, c'est un peu dur à visualiser. On a un angle d'inclinaison, donc l'angle d'inclinaison, c'est la diaphyse avec le col. Ça fait un angle ici, de 130 degrés. Ça, c'est l'angle d'inclinaison. Et l'angle de déclinaison, c'est l'angle que fait, si on regarde par-dessus, donc ici, c'est l'angle que fait le col avec l'épiphys distal qui est bien plus bas. L'épiphys distal, on voit l'horizontale. Le col, il est un peu en avant, on a dit. Donc, ça fait un angle ici de 15 degrés. L'humérus, je ne sais plus, c'est quoi les trucs. C'est des 130 pour l'inclinaison aussi et la déclinaison, je crois que c'est 25. Voilà. Donc, c'est les pièges qui sont tout le temps parce qu'on peut le graver. Cet angle, du coup, vous voyez, il est ouvert. Alors là, c'est sur le noscoxal et le fémur droit. Du coup, il est ouvert vers l'avant. C'est donc, il va vers l'avant, pas vers l'arrière. Et il est ouvert en dedans. Et il n'est pas comme ça. C'est très chiant, cette orientation, mais il faut les comprendre. Du coup, le col est limité. Donc, les extrémités du col, en fait, il est limité en dedans. Donc là, on est sur le fémur droit. On ne le regarde pas devant. C'est une face antérieure. Il est limité en dedans. Donc, en dedans, c'est ici. Hop. Par le pourtour de la tête fémorale. Donc, c'est bien ça. Et il est limité en dehors ou latéralement, si vous préférez, par deux choses. Attention. En avant, on parle de la ligne intertrochanthérique. Donc, c'est la ligne entre les deux trochanthères. D'accord ? Ça, c'est pour la face antérieure. Et en fait, cette ligne, qu'on a en face postérieure, elle prend un autre nom. Je ne sais pas pourquoi. Mais sur la face postérieure, du coup, ici, on l'appelle la crête intertrochanthérique. Donc, c'est la même chose, mais deux noms différents. En avant, c'est la ligne intertrochanthérique. En arrière, c'est la crête intertrochanthérique. Et du coup, on parle de intertrochanthère. Donc, on revient là. On a ici, sur la face antérieure, le grand trochanthère et le petit trochanthère. Ok ? On retrouve aussi en face postérieure. Petit trochanthère, grand trochanthère. Là, on est sur une face médiale, du coup. Donc, on regarde comme ça. On a le petit trochanthère ici qui va vers le bas, qui pointe vers le bas et vers le dedans. Il est sur la face médiale. On a ici le grand trochanthère sur une face latérale. Ok ? Épiphyse distale et c'est bon. Donc, on va parler maintenant de la terminaison du fémur. Donc, l'épiphyse distale, vous voyez la diaphyse. Et là, ça s'épaissit un peu. C'est pétit, c'est pétit, c'est pétit. Du coup, on parle de c'est un élargissement en métaphyse. C'est vraiment à partir de la métaphyse qu'il y a un élargissement avec quatre faces. En gros, ça fait une espèce de rectangle avec une face antérieure, une face latérale, une face médiale et une face postérieure. La face postérieure de cet épaississement est ce qu'on appelle la surface poplité. Voilà, c'est le poplité. La surface poplité. Sur la face antérieure, on retrouve, comme sur Numérus, un relief qui est articulaire, c'est la tropée qui répondait à l'ulina. C'est ça sur la face antérieure. Elle se prolonge en arrière. Donc, si on va vers l'arrière, qu'on prolonge cette tropée, en fait, elle donne ces deux trucs qui sont les congyles. C'est moron. OK ? Elle se prolonge en arrière et les déjettes en arrière. En fait, ces congyles, du coup, ils sont un petit peu plus vers l'arrière que prévu. Sur cette tropée qui est articulaire, on retrouve du coup du cartilage galin et elle va s'articuler avec l'os qui est en face de elle. C'est la pâté là. C'est l'os du genou. Et ça, on s'en fiche un peu. En gros, cette tropée, elle a deux parties, en fait. Voilà. Elle a une partie qui est médiale et une partie latérale. La partie latérale, elle est plus saillante. Elle est plus grosse. C'est un petit détail. C'est sûr que ce soit le piège principaux. Et du coup, les deux congyles sont suite à la tropée mais en arrière. Ils sont déjetés en arrière avec une... Donc là, on est sur la face postérieure. Du coup, là, c'est latéral, là, c'est médial. Du coup, le congyle médial, il est plus long mais moins large. Et le congyle latéral, on détaille pas. Ça, pas de n'importe quoi non plus. Par contre, sur les faces postérieures des congyles et inférieures, on a du cartilage galin parce que ce sont ces congyles qui vont s'articuler avec le tibia par les faces postérieures et inférieures. Donc, trop clé avec la patella, congyles qui sont un peu plus vers l'arrière qui vont s'articuler avec le tibia. Et entre les deux congyles, en noir, là, tout grévouillé, on a la fosse intercondylaire qui est en arrière. Donc, c'est creusé parce que les congyles sont déjetées. ce sont des reliefs. La fosse est vraiment creux. Dans la fosse intercondylaire, on a les ligaments croisés du genou. Voilà, c'est quand on se fait les ligaments croisés. C'est parce qu'on a un problème à ce niveau-là, face postérieure du fémur. Donc, voilà une vue un peu plus parlante peut-être pour certains. On voit bien la fosse intercondylaire ici qui est creusée. Les congyles l'attroplit avec vraiment deux parties. Le petit trouquantère, le grand trouquantère, le petit trouquantère qu'on voit ici qui rebique un peu. Et voilà. Et donc, rappelez-vous, ligne antérieure, enfin, ligne intertroquantérique sur la face antérieure et crête intertroquantérique sur la face postérieure. Et la ligne A, ah bon, je n'ai pas dit. Qui se trifure du coup proximale et qui se bifure en distal. Petit détail, ça c'est, on n'en parle pas trop trop dans le cours, mais juste pour vous dire que, ça vous verrez si vous voulez, en gros, on a des trabecules, dans l'os, on a des fils et tout, il y a des artères qui passent, tout ça, tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'os, au niveau de l'orientation de la matière de l'os, on a plein de liaisons et tout, il y a une partie, il y a deux, il y a trois, il n'y a pas trop trop de trabecules, du coup, l'os est fragile. À ce niveau-là, du coup, l'os est très fragile. Ce sont deux points de faiblesse situés à la base du col atomique, donc en bas, et cela explique les fractures souvent, les fractures basies cervicales, donc à la base du col, pour les sujets âgés. C'est pour ça que les personnes âgées font beaucoup de fractures du col euphémique. Parce que, c'est au niveau de la disposition à l'intérieur de l'os qu'il y a des petites zones de faiblesse. Et l'essentiel de la vascularisation de la tête fémorale, c'est assuré par des artères intestinées cervicales. Donc, en gros, la tête fémorale, elle est autant irriguée par les artères, enfin, la tête fémorale, et plus irriguée par les artères qui vont vers le col que par les artères qui lui sont fournies. Vous vous rappelez, d'abord, on avait vu qu'il y avait l'artérione nourricière qui était un cadran inférieur, postéro. Du coup, elle, elle nous vient un tout petit peu, mais les 4-5ème de l'irrigation, en fait, c'est par les artères qui vont vers le col. Voilà. C'est un petit détail. Et je crois que c'est bon pour le fémur. Des questions pour le fémur ? La patella, c'est rapide. C'est ce qu'on appelle un os sésamoïde. On avait vu les os sésamoïdes dans la main, c'était un peu des os qui n'étaient pas toujours là et qui n'étaient pas très utiles. Lui, en gros, on le considère un peu comme un os sésamoïde, mais il est utile. Il est noyé dans un appareil ligamentaire puissant, sauf à sa face postérieure. C'est-à-dire qu'en gros, autour de la patella, ici, on a un million de ligaments de partout. On a plein de trucs. Par contre, à la face postérieure, on passe antérieure. La face postérieure, on n'a rien. Elle n'est pas très protégée au niveau postérieur. Du coup, elle se trouve en avant de la troclée fémorale, qu'on avait vu sur la face antérieure. Elle répond à la troclée, elle s'articule avec. Elle a une forme triangulaire à base supérieure et à base inférieure. En gros, si on se fait thématiquement, ça ressemble à ça. Du coup, c'est une forme triangulaire avec une base et bien supérieure et un apex. Les apex, c'est toujours le bout. et bien inférieur. Et du coup, cet apex inférieur est extra-particulaire. En gros, on passe sur une vue postérieure. Donc, vue postérieure, il faut imaginer qu'il y a le fémur qui est devant avec la troclée. Donc, le fémur s'articule avec ça. Et en fait, on voit en deux, surface articulaire fémorale. Donc, au niveau ici, en face postérieure, on a ça qui s'articule du coup avec la troclée fémorale. Et en fait, la partie ici, donc l'apex inférieur, vraiment le bout, il est extra-articulaire. En fait, il ne participe pas à l'articulation. C'est que la partie haute avec ses surfaces qui participe. Le petit bout, là, il dépasse un peu et il n'est pas en contact avec la troclée fémorale. La face antérieure, du coup, est sous-cutanée et convexe. on la sent, la patte est là. C'est pour ça qu'on a la part chronale qu'on se tape au genou, forcément. Et la face postérieure, articulaire, que dans ses deux tiers supérieurs. Donc, en gros, si on décompose un peu en trois parties égales, c'est pas du tout égal, mais si on décompose, on a vraiment les deux tiers là supérieurs qui sont liés à la troclée et l'apex inférieur, comme je disais, qui est extra-articulaire. Les bords latéraux sont plus épais en haut. On regarde latéralement, c'est plus épais en haut qu'en bas parce que forcément, ici, ça applique en apex. Voilà, ça, juste la patte est là. Ça va. Retenez bien que ça réponde à la troclée fémorale. À part, il y a des ligaments à la puissance sauf à la patte extérieure où on a juste l'articulation et l'apex, il est extra-articulaire. Le tibia. Du coup, le tibia, c'est l'os médial de la jambe. L'os qui est en dedans alors que la fibula est en dehors. Là, je vous ai reprécisé le valgus physiologique. On appelle ça un génu valgus et quand c'est ouvert en dedans, c'est un génu varum. Varum ou varus, c'est pareil. Ça, c'est pour le détail entre le tibia et le fémur qui est en dedans. Ça fait cet angle-là. C'est l'os médial de la jambe. Il est articulé avec le fémur et la fibula en haut et avec le thalus en bas. Quand on regarde, je reviens vite fait. Voilà. Le tibia, ici, à son épiphysme proximale, il est articulé avec le fémur et la fibula. Alors que le fémur, je rappelle, ne s'articule pas avec la fibula. du coup, ce qui fait le genou, c'est vraiment que tibia, patella et fémur. Du coup, pareil que l'humérus, cette fois, si on coupe comme ça le tibia, on a une diaphyse encore une fois triangulaire qui est comme ça, comme l'humérus avec une face postérieure antéromédiale antérolatérale. Alors, on commence par la face antéromédiale. La face antéromédiale, elle est clairement sous-cutanée. On peut vraiment la sentir, on sent directement l'os, il n'y a pas de faux devant normalement, pas trop. Du coup, vu qu'elle est sous-cutanée, elle est mal vascularisée. C'est-à-dire, il y a peu de muscles en face. Et du coup, vu qu'elle est mal vascularisée et sous-cutanée, on peut facilement faire une ostéïde, c'est une inflammation de l'os, tout simplement. Une inflammation. Quand vous avez un mot avec « it » à la fin, ça veut dire inflammation. Ça, c'est la face antéromédiale. Donc, la face qui est en avant, médianement. La face antérolatérale, donc qui est plus en dehors, elle tend à devenir antérieure. En gros, on le voit là. Face antérieure, face antéromédiale, face antérolatérale. Vous voyez que là, hop, elle prend un peu le devant et elle devient antérieure. Ce qui détaille par rapport au chemin. Et sur la face postérieure qui est juste là, on retrouve une ligne et la ligne du muscle solaire qui est dirigée obliquement, on s'en parle aussi, on est sur une face postérieure. du coup, elle va vers le bas et vers le dedans. Médianement. Depuis la surface articulaire fibulaire. Donc en fait, cette ligne du muscle solaire, elle part de ce point-là qui sera l'articulation avec la fibula. Elle part de cette surface articulaire fibulaire et elle va en bas, en dedans. ça, c'est pour la face. Et les trois bords, ils font trois faces. On a le bord antérieur, ici, qui ici fait un petit truc. Donc ça, c'est la tuberosité tibiale. La tuberosité, c'est comme tubercule, c'est un petit relief. On l'appelle aussi crête tibiale, du coup. Non, pardon. C'est ça qu'on appelle la crête tibiale en forme de S italique. Et ça, vraiment, c'est tubercule tibiale, tuberosité tibiale. Ça, c'est le bord antérieur. Le bord, ici, c'est le bord médial. et le bord, ici, c'est le bord du coup latéral. Ou alors, vu que ça répond à la fibula qui est comme ça, on dit que c'est le bord aussi interrocheux entre les deux os. Comme pour l'ulna et le raduce qu'on avait pu être en appareil sur le bras, enfin sur l'avant-bras. Voilà. Donc voilà, pour situer bien, comme c'est face antérieure, on dit bien qu'il est médial. Oui, voilà, médial. Donc la fibula est bien latérale. Épiphyse proximale. Donc on part sur la première insertion qui est en haut, on part sur ça. Du coup, vous voyez, si on fait la face avant, la fibula proximale, en fait, il est un peu déjeté vers l'arrière. Vous voyez que là, il y a vraiment un petit écart. Voilà. En gros, il est rejeté vers l'arrière pour répondre du coup à ce qui était en haut, aux condyles fémoraux qui étaient eux aussi déjetés vers l'arrière. C'est pour qu'il y ait correspondance en fait avec les condyles. Déjeté en arrière, formé par deux condyles. Donc pareil, du coup, sur le tibia, on retrouve deux condyles qui supportent les surfaces glénoïdales avec du cartilage d'Alain. Donc en fait, sur ces condyles, on a du cartilage d'Alain qui va répondre au cartilage d'Alain des condyles fémoraux pour s'articuler. La face supérieure du coup, en fait, c'est celle-là, la face supérieure de l'épicite proximale. On retrouve les surfaces glénoïdales qui s'appellent comme ça, qui au centre, donc ici, elles se relèvent un peu. On le voit sur une vue de profil. Donc là, c'est une vue du coup, médiale. Donc là, c'est l'arrière et là, c'est l'avant. On le voit ici, il y a un petit relief. En gros, ces condyles, ils reviquent au milieu pour former les tubercules intercondylaires. Ce sont les tubercules entre les deux condyles. Du coup, en formant ça, vu que les condyles sont des gros reliefs, on a des parties là qui servent un petit peu à rien, qui sont en contact avec rien du tout, ce sont les surfaces intercondylaires entre les deux condyles. Donc on a tubercules intercondylaires, surface intercondylaire et condyles. Attention, super important, et souvent, il y a beaucoup de choses qu'on fait. L'articulation entre les surfaces condylaires du tibia et les condyles du fémur, elle n'est pas directe, elle se fait avec l'aide d'un ménisque. Ça peut être ce que vous avez fait avec le cours avec Daniel. En gros, dans l'appareil de l'articulation, il y a plusieurs types d'articulation, on va le faire dans les détails pour en revendre le cours plus tard. Et du coup, on a une articulation avec un ménisque, c'est un petit relief au niveau de la capsule articulaire qui fait l'interaction entre les deux. Donc voilà, l'articulation n'est pas directe, elle n'est pas en contact directement directe, il y a ce ménisque. Ça c'est pour la face supérieure. La face antérieure, c'est celle-là. On retrouve du coup ce que je disais tout à l'heure, la tuberosité tibiale dans laquelle s'insère le ligament pâtélaire qui fait face à la pâtéla en fait, qui est suite à la pâtéla. On a un ligament ici qui relie la pâtéla avec la tuberosité tibiale. Sur la crête latérale se trouve le tubercule de Gerdi où s'insère le tendon distal du muscle tenseur du facialata. Donc ça, c'est un enfer. Mais juste retenez que sur la face antérieure du tibia, on a la crête tibiale de tubercule tibiale et ici, on voit là, on est sur la face antérieure du coup, ça c'est médiale, ça c'est latéral, il y a le schéma là, sur la crête latérale, on a un petit relief, c'est le tubercule de Gerdi et là, s'insère un truc, c'est le tendon du muscle tenseur du facialata. On s'en fout du muscle, juste retenez, il est sur la crête latérale. Tubercule de Gerdi. Face latérale et médiale des condyles tibiaux. sur les phases latérales et médiales des fils proximales, ici en gros, c'est la base des condyles. Et sur la face postérieure, tout simplement, ici, on dit juste que les condyles tibiaux sont saillés en arrière, ils sont déjotés vers l'arrière. Vous voyez bien qu'ils sont bien. Voilà. Et au bord postérieur du condyle latéral, là, on est sur une phase du coup latérale. On voit ça. Et pourquoi c'est un indice ? Parce que du coup, ça, c'est la surface articulaire fibulaire qui s'articule avec la fibula qui est latérale. Donc ça, c'est bien la face latérale du tibiaux. Au bord postérieur du condyle latéral, on est là, on retrouve la surface articulaire fibulaire orientée en bas, en arrière et en dehors. Donc, vers le bas, vers l'arrière et vers le dehors. Pourquoi vers le dehors ? Parce qu'elle répond à la fibula qui est en dehors. Donc, c'est là qui va particuler la fibula qui va aller de là jusqu'à là. Donc ça, c'était pour l'épiphyse proximale, donc l'épiphyse en haut. Épiphyse distale, moins de trucs importants. Elle est aplatie d'avant en arrière, on s'en fiche un peu. La face antérieure, on s'en fiche un peu. La face postérieure, on s'en fiche un peu. Et la face latérale, là, c'est important par contre. Non, celle-là, non. Surface articulaire avec la malléole fibulaire, du coup, sur la face latérale, ici, ce que je disais, en fait, donc l'épiphyse distale, sur la face latérale, on a la facette fibulaire inférieure. OK ? Donc, qui répond avec la fibula, mais en bas. L'équivalent de ça, mais en bas, ça, c'est sur la face latérale, logiquement, vu que la fibula est latérale. Alors, sur la face médiale, ça se prolonge par la malléole tibiale. Du coup, ici, face médiale, du tibia, on a comme ça, on a ici une petite proéminence, comme on avait sur le radius et sur l'ulna. OK ? Donc, ça, c'est sur la face médiale. C'est la malléole tibiale. D'accord ? Malléole du tibial. Et du coup, cette malléole tibiale, on l'appelle aussi par facilité la malléole médiale. Donc, c'est la malléole du tibia qui est médiale. Je me répète à chaque fois dans les mots et tout, mais c'est pour que ça avance et pour que ça apparaisse un peu plus logique. Quand vous aurez fait les cours et que vous maîtrisez un peu le vocabulaire et tout, vous verrez qu'en fait, les choses sont plutôt logiques pour les apprendre. Donc, malléole médiale, c'est la malléole du tibia. Cette malléole médiale, du coup, hop, elle a une face médiale qui est sous-cutanée, c'est-à-dire que quand vous regardez la malléole médiale qui est ici, il y a une face qui est sous-cutanée, alors que la face latérale de cette malléole va répondre en fait à votre pied. Je reviens sur le truc. Là, là, on est sur la face médiale. Du coup, la face médiale ici, elle ne répond à rien. En fait, elle est sous-cutanée, on peut la toucher, alors que la face latérale qui est du coup derrière, elle répond directement aux os du pied. Elle va se lier dans la même articulation avec les os du pied. Et enfin, la face inférieure de tout ça. Donc là, la face inférieure de tout ça, ça va répondre à ce qu'on appelle la mortaise tibio-fibulaire. En gros, avec la fibula, elle forme un plafond. Ça s'appelle la mortaise tibio-fibulaire et c'est ça qui s'articule avec la troclée, encore une fois, la troclée du pied, enfin, de la cheville, en gros. La troclée du talus. OK. Des questions pour le tibia ? Fibula, donc plus simple, plus court. Donc voilà, là on voit bien, on voit beaucoup mieux en fait. Du coup, situez-vous. Si on est là, c'est une face antérieure. Pourquoi ? Parce que le tibia est médial et la fibula est en dehors, latérale. On a la malléole tibiale, du coup. Par la face latérale, par la face médiale, pardon, les scutamées, par la face latérale, elle répond aux oses. Et ici, du coup, en dehors, la fibula, elle est en dehors du tibia, elle est latérale. Elle ne participe pas à l'articulation du genou, parce qu'elle s'articule qu'avec le tibia, et ni avec la patella, ni avec le fémur. C'est super important. Elle a une diaphys, grêle et verticale. Grêle, ça veut dire fragile. Vertical, simplement, c'est vertical, rien de particulier, elle est assez fine. Une extrémité proximale, donc il y a une tête ovoïde, en gros, c'est un rond, avec un versant latéral et un versant médial. C'est le versant médial qui s'articule avec la facette fibulaire supérieure, qui était sur le tibia. Voilà, versant médial avec la facette fibulaire supérieure du tibia. Et au niveau du col, donc ici, en dehors, donc en fait, là, on est bien en avant, en dehors, en fait, ici, il va y avoir un nerf qui passe, c'est le nerf fibulaire commun en dehors. Il ne passe pas comme ça, en dedans, il passe bien en dehors, latéralement. On le voit sur le schéma juste après, il est là. La facette latérale, il passe bien comme ça, le nerf fibulaire commun. Au revoir. Du coup, une extrémité distale avec la malléole latérale. On avait dit l'extrémité distale sur le tibia, on a la malléole du coup médiale, puisqu'il est médial. Et là, malléole latérale, vu que la fibula est latérale. Elle descend plus bas que la malléole média et du tibia. On a une ligne bimalléolaire qui est oblique en bas et en dehors. OK ? C'est l'équivalent de radiosion là, on avait bien une ligne bistiloïdienne, là, c'est une ligne bimalléolaire. On va du coup, en bas et en dehors, donc celle-là, va plus bas. Et comme pour la malléole qui est tibia, on a une face latérale qui est sous-cutanée et une face médiale qui répond du coup au talus qui va donner le pied. OK ? Ça va pas trop à fond, mais Simon croit qu'il fait thoracique et pâche bien ? Oui. Il fait des parallèles entre les deux ? Oui, je pense qu'il va faire des parallèles. Mais genre aussi en plus, il peut en dehors ? Ah oui, en plus, il va mettre des pièges par contre. En plus, il va clairement te mettre des pièges en enversant les trucs et tout. Ça, c'est sûr. Mais après, est-ce que pendant le cours, il fait vraiment les parallèles, les analogies et tout ? Je suis pas forcément sûr. En plus, c'est un travail que tu fais toi en aval. mais en fait, je crois que c'est le même prof, mais je suis pas sûr. Il faut que je vérifie. Je suis plus sûr, désolé. Merci. Donc, la fibula, voilà, assez simple, ça va. Du coup, on retrouve bien la facette, là, la facette auriculaire inférieure, elle s'appelle, OK ? Celle qui va particuler du coup avec le pied. On passe sur le pied fibula, des questions ? Non, non, allez. On passe sur le pied, du coup, on décompose en trois. Donc, on a, attention, il n'y a qu'un T, je me répète, c'est pas le TAR, c'est le TAR. On a le TAR, ça, on a les METATAR, et on a les phalanges. Vous allez voir, le pied, il n'y a pas trop de QCM normalement dessus, et c'est assez, enfin, on ne va pas trop dans la complexité. Donc, on parle d'abord du TAR, donc la première partie. C'est sept pièces osseuses. On a un TAR postérieur et un TAR antérieur. Donc, le TAR postérieur, c'est deux os, un talus qui est posé sur un calcanéus. Donc, le talus, il est là, donc écoutez bien ça. Comme ça, vous aurez les points QCM qui n'est pas très compliqué. On essaie d'avoir la mémoire à court terme. Du coup, le talus, c'est lui, il est posé sur le calcanéus, c'est tout ça. Ça, c'est le TAR postérieur. OK ? Ensuite, on a le TAR antérieur. TAR antérieur, attention, on a plein d'os. De dehors, donc, en dehors, on a un os, en dedans, on a quatre os. on sépare ici. Là, on est sur le TAR antérieur, entre ces deux lignes. En dehors, on a l'os ici qui a un peu la forme d'un cube. C'est le cuboïde. Il est en dehors. Ici, on a, donc maintenant, on est en dedans. Bon, mais ça, c'est le pied droit, pardon, comme je vous disais, mais c'est le pied droit. Du coup, ici, on est en dedans. On a ici l'os naviculaire. Et là, on a les cunéiformes. On en a trois. OK ? On a le latéral, l'intermédiaire, et le médian. Si vous retenez ça, normalement, vous aurez les. Calcanéus, talus, cuboïde, radiculaire, puniforme latérale, intermédiaire, médian. Petit détail, ce n'est pas vraiment écrit dans le cours, mais en gros, ce schéma-là, en fait, c'est le schéma de l'empreinte plantaire. C'est les parties du pied qui touchent le sol quand vous marchez. Donc, on retrouve le calcanéus. Ici, vu que le talus, c'est sûr, le calcanéus, le talus ne touche pas. Le talus, c'est vraiment ce qui fait suite au tibiaire à la fibula et qui est après dans le calcanéus. Donc, on a le calcanéus, on a du cuboïde. Donc là, on est sur latéral et médian. Cuboïde. On a les quatre métatartiens, un petit peu le premier métatartien, et on a les orteils. Voilà. Tout ce qui est en machuré, c'est ce qui touche le sol. Est-ce que les pieds plats, c'est fait que les os, ils soient trop au milieu parmi les os ? Forcément, si tu as les pieds plats, il y aura tout qui touchera. Enfin bref, ça se sondra à fond carrément. C'est les os ou c'est les muscles qui touchent ? Je crois qu'ils sont le patient. Comme les pieds plats ? Ouais. C'est plus les os qui ne sont pas forcément vous dis. Donc là, forcément, c'est pour un cas classique, mais il y a les pieds plats, les pieds creux, les pieds, ce que vous voulez. Regardez vos pieds, vous verrez si vous êtes normal ou pas avec ça. Je vais regarder, moi. Du coup, entre les deux tarses, donc entre celui-là et celui-là, on a l'articulation médio-tartienne, donc au milieu du tarses, qu'on appelle aussi l'articulation médio-chopard. Deux-chopards, par exemple. Du coup, c'est une séparation, mais il n'y a pas de relial particulier sur le schéma. Et le tout, tout ça, il y a plein de ligaments puissants. OK ? Tiens, bien. Donc là, c'est des vues différentes. Je vous laisserai regarder, voilà, si vous voulez. Ça tombe beaucoup moins en QCM que l'autre schéma qui est plus parlant. Mais voilà, il faut quand même savoir que du coup, ce qui est dur à savoir, c'est repérer si on est sur une vue médiale ou latérale. Donc ça, on voit que c'est creusé. Après, là, il y a le truc, du coup, on voit en avant et en haut. Donc, on se doute là que c'est médial. Donc là, vue médiale, on retrouve le talus, on retrouve le naviculaire, le cunéforme médiale. Alors que sur une vue latérale, du coup, c'est inversé. On retrouve le cuboïde, le naviculaire, calcanéus, c'est des automatismes qu'on a plus ou moins quand on connaît les schémas. Mais bon, je vais passer du temps dessus parce que ça ne sert à rien. Vous n'avez pas assez de connaissances sur le cours pour direct bien analyser les choses et tout. Le talus, donc là, pareil, c'est pas assez vite. Le talus, du coup, c'est un os court. Donc, on a vu les os longs, on a vu les os plats, il y a les os courts, des tout petits os. Donc, on a le talus qui répond du coup au tibia et à la fibula. Il a six faces. Bon, on croit qu'on peut. Il envoie la charge au pied, c'est-à-dire que c'est lui, en gros, qui reçoit toute la charge de votre jambe. C'est lui qui est en caisse tout. Et il envoie cette charge à deux parties. Il envoie une partie des charges en avant vers le naviculaire et une partie en arrière vers le calcanéus. Ça, c'est important. En gros, vous voyez bien que le talus qui est ici, il a deux parties. Du coup, il envoie toutes ces charges au naviculaire. Il n'est pas en contact avec le cuboïde. Donc, il envoie ces charges ici, à l'os médium, le naviculaire et au calcanéus verbal. Donc, du coup, il est composé d'un corps, d'un col et j'ai fait une erreur et d'une tête. Donc, on le voit sur une face supérieure. On a un corps, donc c'est la partie qui fait suite au tibia et au tubula. On a un col, la liaison entre les deux. Et on a une tête, c'est le bout, en fait. Voilà, c'est simplement. Pareil, des angles un peu compliqués à visualiser, ça ne tombe pas forcément beaucoup. Le pied, ce n'est pas un sujet à vos copus c'est même, je vous l'avoue, mais bon, il faut toujours tout connaître parce qu'il y a toujours des surprises. Quand il y a une surprise, ça fait très mal. On a un angle d'inclinaison, du coup, c'est l'angle entre la tête, donc qui est ici, et le col, qui est un peu ici, et le corps. Voilà, en gros, c'est tout ça. dans le plan sagittal, donc on regarde le profil, ça fait comme ça, ça fait 115 degrés. Ça, c'est l'angle d'inclinaison. L'angle de déclinaison qui est toujours plus compliqué à imaginer, je trouve. Du coup, il est ici, sur une vue supérieure, à chaque fois, on regarde le corps avec le bout du talus, en fait, et ça fait 150 degrés ouvert en dedans. C'est quelque chose de mieux. Le pied droit. En dedans, c'est le pied droit. Là, ça fera. En dedans, comme ça. Hop, voilà. Donc le talus, je ne reviens pas dessus, mais voici l'échéma, qui n'est pas forcément facile, d'ailleurs, il n'est pas assez intuitif, parce qu'on n'a pas trop de visualisation du talus. Je vous invite à regarder des différents schémas sur Internet, c'est beaucoup plus parlant que les schémas en le réglant quand vous les bosserez. Pareil, le calcanius, c'est un truc tout simple, mais regardez ce qu'il a, le truc. Du coup, le calcanius, c'est l'os du talon, c'est l'os qui est le plus en bas sur lequel on s'appuie. Le talon, en fait, c'est la tuberosité postérieure. Le calcanius, c'est un os court, mais assez grand, finalement. Toute cette partie postérieure, c'est la tuberosité postérieure sur laquelle on pose le talon. C'est un os court également, assis face. Il est allongé derrière en avant, vous voyez qu'il est très allongé, sur lequel se repose le talon. Le talon vient se trouver dessus. Il a un axe oblique en avant et en dehors. Votre pied, normalement, l'arrière de votre pied est plus orienté vers le dehors. Vous avez un pied qui blique comme ça vers l'avant. Vous ne voyez pas mes pieds, mais bon, vous êtes comme ça et pas comme ça. Et l'angle de Bohr, il fait 40 degrés, il est là. Voilà. C'est entre les faces articulaires talaires. Donc, en gros, c'est cette surface articulaire talaire dont vous avez le talus et avec le calcanius, ça fait un angle de 42. C'est l'angle de Bohr. Quand on a un pied là ou compagnie là, cet angle effectivement change aussi. C'est une normale physiologique. Oui. C'est Bohr ou Bolaire ? Bolaire, pardon, oui. Excuse-moi. Du coup, au niveau des articulations, c'est ça qui est plus important que le reste, que les talus et calcanius, c'est vraiment la visualisation qu'on pouvait visualiser à quel que ça va. On a du coup l'arche sur un pied droit. On a l'arche latérale du pied avec l'arche médiale. Du coup, on y va. Donc, on a la face postérieure avec la grande apophis du calcanius. Donc, c'est ici. C'est la grande apophis du calcanius. On a la face antérieure avec les quatre premiers métatartiens qui sont là. Ah oui, alors, comme pour la main, le premier métatartien, c'est celui du poussin. Du coup, le premier métatartien, c'est le grand orteil. Donc, voilà. Donc, l'arche latérale. Et du coup, l'arche latérale, c'est ça. L'arche médiale, c'est ça, avec la grande apophis du calcanius. Les quatre premiers métatartiens et le troisième cunéiforme, c'est là. Le naviculaire, du coup, c'est l'arche médiale du pied. Il est là. C'est un autre court, du coup, pareil, qui sortit les trois cunéiformes. Et les cunéiformes, ils prolongent le talus le naviculaire et ils sont entre le naviculaire et les trois premiers métatartiens. Voilà. Ça, c'est vraiment juste de la situation. Si vous connaissez ce schéma, en fait, vous retrouvez très facilement tout ce qui est lié à gauche. Voilà. C'est celui-là qu'il faut vraiment connaître. Et je crois que c'est vrai. Bon, ça, c'est juste le poly qui reprend un petit peu tous les os et tout. C'est le court Medivox, pardon. Métatars, du coup, qu'est-ce que c'est ? Métatars, c'est cinq os longs. Vous voyez, les métatars, c'est vraiment plus, c'est pas des os courts comme ça, c'est plus des os longs avec deux épices et une diaphyse. Du coup, les métatars, c'est cinq os longs qui présentent une diaphyse, une extremité proximale distale et qui délimite quatre espaces interosseux. OK, rien de particulier. Et les phalanges, pareil que pour la main, on en a trois par orteil, sauf pour le gros orteil, on n'a que deux phalanges. Et voilà. Et il est assez tôt. Du coup, on va faire cinq QCM. Forcément, si vous n'avez pas la réponse, c'est normal. Mais au moins, je vous montre un peu les pièges qui tombent et ça vaut même qu'ils font en petites conditions. Bon, une fois, on finit un peu plus tôt, c'est cool. Des questions pour le pied ou ça va ? Ça va, c'est vrai. Du coup, première question. Allez, essayez d'être le plus concentré possible. Alors, ceinture pelvienne est formée de l'os coxal uniquement. Oui ou non ? Oui. Simplement, la ceinture pelvienne, ce qui fait la liaison entre votre axe et la suite, il n'y a que l'os coxal. Ceinture pelvienne, un seul os. Écoutez, en vrai, le plus important, c'est les QCM. Parce que dommage, je ne vais pas y foutre. Voilà, c'est juste ça. Du coup, ceinture pelvienne, c'est un seul os, l'os coxal. Alors que ceinture thoracique, on avait scapula en arrière et clavicule. C'est super important, ça. L'os coxal possède une portion inférieure oblique en avant et en dedans. Alors, pour faire plus parlant, je vous remontre le schéma. Ok, il y a un peu moins. On va y arriver. Hop, hop. Donc, la portion inférieure, c'est celle-là. Est-ce qu'elle va en avant et en dedans ? En dedans. Oui. C'est vrai. Ok. Donc, vous voyez ça, portion inférieure, elle va bien vers l'avant et elle va vers l'avant vers votre pubis. Ok ? Donc, c'est vrai. On revient à la fin. Hop. L'épine schiatique, ischiatique, c'est pareil, se trouve sur le bord postérieur de l'os coxal. Je ne vais pas vous montrer le schéma. C'est le bord qui est facile avec tous les trucs qui se consuitent là. C'est le bord postérieur. Ok ? L'épine schiatique, c'est bien derrière. Quand on a mal, quand on a des douleurs schiatiques, ça prend un peu dans le bas du dos et ça prend l'intérieur de la cuisse par l'arrière. Ok ? Du coup, il est sur le bord postérieur. La face latérale de l'os coxal présente les lignes gluthéales. C'est logique. Gluthéale, c'est quoi ? Du coup, ça fait des références aux fesses. du coup, est-ce que c'est fesse latérale ou médiale ? Latérale, latérale. Oui, l'os coxal, les fesses sont là et elles ne sont pas au milieu ici. Donc, c'est bien latérale. Et la partie périphérique de la cétabulome est une surface articulaire. Alors, la cétabulome, rappelez-vous, c'est avec le croissant de lune, donc on a une surface semi-lunaire périphérique et la fosse centrale, c'est la surface articulaire, la partie périphérique, c'est la partie semi-lunaire. Donc, c'est ce qu'on appelle un banco ABCDE. Alors, pour le... Donc, c'est qu'à l'os, c'est ça ? C'est le fémur. Fémur, très bien. Un, ici, représente les deux tiers d'une sphère de 25 mm de rayon. C'est vrai. Et le mérus, du coup, je vous rappelle, c'est un tiers des 30 mm de rayon. Je précise. On est sur une face antérieure ou postérieure ? Je vous donne les indices. On a la fosse intercentilaire, on a la ligne âpre et un V est postérieure. C'est postérieure. La ligne âpre est postérieure, elle renforce la convexité, la concavité postérieure pour supporter les charges. Du coup, ligne âpre, postérieure, du coup, ça, ce n'est sur une face postérieure, c'est la crête. Très bien. C'est la crête intercentré. Bravo. Du coup, voilà, en arrière, cette ligne-là, c'est la crête intercentré qui n'est pas la ligne intercentré. Au niveau de 12, on trouve les ligaments croisés. c'est vrai. 15, la ligne âpre, ce trifurque à l'extrémité distale. C'est quoi ? C'est trifurque, c'est bifurque. Bifurque à distale, donc distale, et trifurque à proximale. Et 2, c'est le col, il est oblique en haut, en dedans et en avant. C'est un peu dur. en haut, en dehors. Non, en dedans, en dehors. Oui, c'est vrai. C'est vrai. OK. Votre fémur, il est là, l'oscoxale est ici. Du coup, ça, ça va un peu vers l'avant, ça va vers le dedans. Forcément, il faut se mettre dans l'oscoxale et ça va en avant et en haut. Sinon, ça serait... OK, très bien, pas mal. Pardon. Donc, c'était A, C, E. Ça, c'est quel os ? Le chibia. Le chibia, c'est super fin, c'est un os super nul. Je ne sais pas qui a des chibia, mais retenez-le, il est tout fin, il ne sert à rien. Le chibia, il est un peu plus compliqué. Alors, 15, et le tubercule de Gerdi. Donc, on est fait une phase antérieure, OK ? 15, et le tubercule de Gerdi sur la crède latérale de 4. Donc, est-ce que c'est le tubercule de Gerdi ? Ça, c'est raté. Il est sur la crède latérale ou médiale ? Latérale. Latérale. OK, là, je vous ai dit forcément, mais c'est antérieur, du coup, là, on est bien latéral sur cette crède ou médiale sur cette... 1 et 2, qui sont là, c'est les plateaux tibiaux ici, particules avec les condyles fémoraux. Donc, est-ce que, en gros, le tibia, par ici, là, il fait suite au fémur ? C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Du coup, c'est bien, ces parties-là, donc, ce sont les surfaces lénoïdales, recouvertes du cartilage qui font suite au condyles fémoraux. OK ? C'est le fémur, tibia, tibiaïde, pardon. 8, ici, et la malléole fibulaire. C'est le tibia, c'est la malléole fibulaire. Oui, pardon. J'ai pas du tout entendu. Ah, j'ai écrit. Très bien. Ouais, très bien, bravo. J'ai pas lu mon item, en fait. Je sais pas si c'est le fait avec du faux. J'ai mis, alors ça, c'est un piège, voilà, moi, je tourne dedans si j'ai pas lu. C'est articule directement. Donc, ça, c'est très, 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 très bâtard. Mais, effectivement, c'est faux. Parce que, du coup, ça, ça se articule, certes, avec les contenus fémoraux, mais pas directement avec les ministres. OK ? Donc, très bien, bravo. Six. S'il vous plaît, on finit, je ne reste pas grand chose. Six, donc c'est celle-là, elle est mal vascularisée et sous-critanée, cette face. Alors, est-ce que c'est la face entéro-latérale ou médiale ? Entéro-médiale. Entéro-médiale. OK. Effectivement, c'est vrai, c'est la face qu'on sent assez bien, qui est directement en contact avec la peau, et du coup, elle est mal vascularisée et sous-critanée. Et cinq, ici, c'est le bord postérieur de l'os ? C'est le bord postérieur. Entéro-médiale. Allez, plus que deux, c'est bon. La fibula et l'os médial de la jambe ? Non. C'est le latéral. Trois, donc le nerf fibulaire commun, il passe en dedans du col de la fibula. c'est en dehors. C'est en dehors. En dehors. C'est en dehors. OK. Donc là, il y avait le truc, mais en gros, c'est la face latérale, du coup, c'est en dehors, mais en avant, en arrière, il passe en dehors. Un, ici, est la surface articulaire supérieure de la fibula. Oui, vrai, c'est là, ça particule par en haut. Sept, est la surface articulaire inférieure de la fibula. C'est vrai. Et six, est la malléole latérale. C'est vrai. Parce que du coup, la malléole de la fibula, vu que la fibula est latérale, c'est la malléole latérale. La malléole du tibia, vu qu'il est médial, c'est la malléole médiale. Attends, j'ai mis le CDE. Oh bien, c'est bon. Et enfin, on finit. Alors, sept, le cunéiforme intermédiaire. Bien joué. Dix, c'est le naviculaire. Non. C'est le cunéiforme natural. C'est 13. Donc le dix, c'est le cuboïde. Donc c'était pas le naviculaire très bien, c'est le cuboïde. Du coup, deux, c'est lequel ? Naviculaire. Treize, repose entièrement sur le sol. Alors ça, je crois que j'ai pas dit, en fait. Il repose que par le talon. Je sais pas si je l'ai dit. Du coup, c'est faux. C'est que par le talon. Et cinq, et le premier métacarpien. il y a une cinquième. Ouais, c'est ça. Comme vous avez dit la réponse. Très bien. Bien joué. C'est Tartien, dans tous les cas. Là, j'ai fait une... je vais vous tromper, c'est le premier, c'est pas le cinquième, mais en plus, c'est Tartien et pas Carpien. Voilà. Bravo. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501